Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de The UAP Show. Avec la présence exceptionnelle ce soir d'Elisabeth de Caligny, j'aime autant vous dire que je suis sacrément content de la recevoir, de lui parler en vrai, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant de la présenter et de lui donner la parole, un petit mot pour dire que notre ami Paul étant absent, c'est moi qui prends les rênes en tant que présentateur vedette, désolé pour ceux qui adorent le physique avantageux de notre cher Paul, il va falloir vous contenter du mien. Et puis bien sûr on retrouve nos chroniqueurs habituels, à savoir Joël Bloss, Relations publiques de The UAP Show, salut Joël. Salut tout le monde. Voilà, Bernard Toinelle, journaliste aéronautique, expert S. OVNI en direct de Los Angeles. Et puis on reçoit donc Elisabeth de Caligny, vraiment je vous remercie, c'est un grand bonheur de vous avoir, je sais qu'en plus vous êtes plutôt rare sur les émissions des autres, on vous connaît en tant que conteuse, vous êtes devenue vraiment une voix qui porte une voix forte de toutes ces questions-là qui nous intéressent, de ces récits mystérieux autour des OVNI, mais pas que, on y reviendra, vous vous intéressez finalement à beaucoup de choses, vous n'êtes pas sectaire Elisabeth, on peut dire ça, et donc si vous le voulez bien, je vais me prêter au délicat exercice de la biographie, alors il y a beaucoup de choses à dire, puis c'est pas facile, il faut bien dire de trouver des choses sur vous, il faut pour ça prendre le temps d'aller voir les quelques entretiens, notamment un entretien qui s'appelle Être humain, qu'on retrouve sur Youtube, si on tape Interview ou Elisabeth de Caligny, voilà, vous trouvez ce remarquable entretien en deux parties, je renvoie nos auditeurs à cet entretien, et où là quand même on apprend un certain nombre de choses sur vous. Alors Elisabeth, je disais donc que vous êtes surtout connue là aujourd'hui pour être conteuse, conférencière, vous vous intéressez donc, je le disais, au mystère sous toutes ses formes, et je dirais presque au phénomène OVNI en particulier, parce que j'ai presque l'impression, vous me direz ce que vous en pensez Elisabeth, mais que ce phénomène OVNI porte en lui beaucoup de germes qu'on retrouve dans la parapsychologie scientifique, chez les grands médiums, chez les grands mystiques, voilà, dont vous aimez tant raconter la vie et l'histoire. Alors, Elisabeth, que dire sur vous, si ce n'est que de votre aveu même, vous étiez une enfant extrêmement curieuse, on dirait presque aujourd'hui hyperactive, c'est un peu le terme qu'on utiliserait. Vous racontez notamment comment, effectivement, c'était assez difficile pour vos maîtres et maîtresses d'école que d'arriver à vous gérer, parce que vous partiez dans tous les sens, je pense que vous aviez un esprit qui fonctionnait très vite et très bien, avec une mémoire prodigieuse, ce qui est très utile. Ce qui est étonnant, parce que j'ai 69 ans quand même, pratiquement, et je n'ai pas perdu de ma mémoire, et je me souviens de mon premier jour d'école, du nom des maîtresses, des copains et tout. C'est particulier. Ça, ça ne disparaît pas. Je pense que quand on l'a, c'est d'une grande aide quand, comme vous, on va chercher les détails d'une histoire, d'une vie, et qu'on accumule, je l'imagine, une grande documentation, vous nous en parlerez peut-être, mais vous vous intéressez à tous ces phénomènes depuis au moins les années 80, donc ça fait plus de 40 ans que vous êtes une lectrice, une grande lectrice, on pourrait dire ça, de toutes ces questions-là. Vous avez vécu, Elisabeth, presque avec, vous le racontez aussi dans votre entretien, avec presque une double origine, un lien très fort avec votre grand-père, qui était un central lien, qui était quelqu'un qui avait eu une réussite éclatante, qui s'était fait tout seul, voilà, vraisemblablement, vous le racontez. Un surdoué, il avait eu son bac à 15 ans, il sortait d'un milieu extrêmement pauvre, je ne sais pas si vous avez vu le film de la vie d'Edith Piaf, où c'est vraiment la misère, il sortait de là, et comme il était surdoué, ses maîtres et professeurs ensuite lui ont payé l'école centrale, il a fait maths-sup avant, et il est sorti majeur de l'école centrale à 23 ou 23, et on a eu une connivence absolument extraordinaire, jusqu'à son départ prévaturé, j'avais 13 ans, et ma vie s'est brisée ce jour-là, parce que j'avais plus, il ne me comprenait, il faut quand même le dire. Et c'est d'ailleurs avec ce grand-père, d'ailleurs, que vous avez été témoin d'OVNI, mais enfin on y reviendra, je pense qu'on vous posera des questions. C'est ma question en fait. Le phénomène a fait plus que vous frôlez, on va dire ça comme ça. Alors, vous faites des études un petit peu par inadvertance de droit et d'économie. Et de lettres, j'ai fait droit à lettres, j'ai été diplômée de littérature aussi. Voilà, ce qui vous donne évidemment cette… Alors, je suppose que le métier d'avocat a évidemment fortement exercé votre capacité à prendre la parole, à être comme ça à l'aise, à développer un discours, à argumenter, à tenir son auditoire. Ça n'a pas été gagné au départ parce que j'étais une timide, et parler en public, j'ai eu 8 ans de galère. En fait, c'était un exploit que de passer par-dessus moi pour pouvoir m'exprimer correctement. Parce que sinon, je parlais en mode TGV, parce que j'avais tout dans la tête, donc je ressortais ça à toute vitesse. Et les juges me disaient, vous ne pourriez pas ralentir un peu, parce qu'on ne comprend plus rien. Bon, et après, ça a été beaucoup mieux. Un matin, je me suis réveillée, ça allait mieux. Oui, vous racontez d'ailleurs que c'est du jour au lendemain que vous avez ressenti cette aisance, que finalement, elle est venue à vous. Et puis, bon, alors voilà, je vais essayer quand même d'abréger un peu. Je ne voudrais pas être trop trop long là-dessus. Je souhaiterais peut-être rajouter quelque chose à votre biographie. Mais enfin, à partir des années 80, et d'ailleurs, vous racontez un contact avec un client en particulier, un abducté, qui vous a fortement impressionné, marqué. Et d'ailleurs, qui semble-t-il, était abducté aussi. Enfin, son fils, je crois, a été lui-même victime de ce phénomène-là. Donc voilà, à une époque où on commençait à peine à en parler, où le bouquin de John Mack venait de sortir, il y avait quand même peu de choses encore là-dessus. Donc, c'est dire que vous vous intéressez à toutes ces questions-là depuis longtemps, et ce n'est sans doute pas étranger au fait qu'aujourd'hui, vous soyez, et on le retrouve dans votre livre, « Rencontre avec des humains d'outre-espace », particulièrement intéressés par les récits des contactés, des abductés, de ceux qui ont cet échange un peu spirituel, en tout cas hors norme, avec cet ailleurs que sont les entités exotiques, exogènes, qui sont derrière ce phénomène. Et puis, alors bon, voilà, pour ceux qui vous connaissent, et qui sont très nombreux, je sais à nous écouter ce soir, vous avez fait les grandes heures de Nouréa TV, vous avez été chez Bob comme moi aussi, donc on peut vous entendre sur beaucoup d'antennes, et depuis quelques temps, quelques années déjà, je crois, vous avez ouvert votre propre chaîne YouTube, Elisabeth de Caligny officielle, et là, bon, alors voilà, moi je sais que je suis vraiment un aficionado, on peut dire ça comme ça, j'attends les nouvelles parutions, et là, bon, vous… Je vais sortir la montagne Montmartre, j'ai vécu à Montmartre, et c'est une montagne sacrée, donc je ne parle pas du profane de Montmartre, je parle du sacré, ça va être surprenant ça. Vous ne verrez plus Montmartre de la même façon si vous y alliez, si vous y alliez après, vous verrez. Donc, vous vous intéressez, voilà, à tous ces dossiers, vous faites souvent des biographies, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que vous vous plongez vraiment dans la vie souvent, de ces contactés, de ces grands mystiques, de ces abductés, et vraiment, la liste est longue, vous avez fait des émissions magnifiques sur Rasputin, vous avez fait des émissions magnifiques sur le Padré Pio, vous avez fait des émissions magnifiques sur cette… Oh, le nom m'échappe maintenant, c'est… Aidez-moi, cette grande mystique qui a été décorée par De Gaulle, et qui a dit… Yvonne-Aimé de Malétroit. Yvonne-Aimé de Malétroit, voilà. Moi, je ne connais pas. Qui me fascine, qui me fascine, voilà. Donc, on va reparler de tout ça. Et on accueille avec nous Yann-Alexander, qui est un… Oh, merci Yann, ça va ? Salut Yann. Qui est un habitué, qui est un chroniqueur régulier de nos émissions, on est ravis de t'accueillir, Yann. Je crois que chroniqueur régulier, c'est un grand mot, je m'excuse de ne pas avoir été très présent dans un petit show, je ne reste pas longtemps, parce que voilà, je ne peux pas rester très longtemps, mais c'était normal de faire un petit coucou à Elisabeth de Canini, parce que d'abord, je me réjouis qu'elle passe sur œil à pécho, je me réjouis que… Je constate autour de moi que de plus en plus de gens qui la regardaient un peu d'un œil un peu condescendant il y a quelques années, commencent à nouveau à la regarder avec un nouveau regard, alors qu'Elisabeth n'a sûrement pas changé, elle a toujours été fidèle à elle-même, elle a tenu ses engagements, ça fait des années qu'elle dit les mêmes choses, qu'elle dit des choses très profondes, qui n'ont pas toujours fait plaisir à certaines doxas, dans le milieu notamment ufologique, il faut vraiment être honnête, et je pense que c'est une personne qui est incontournable dans la francophonie, pour tout ce qui relève de l'ufologie, elle a fait deux heures admirable, presque plus de deux heures même je crois, sur Crédo-Butois, c'était remarquable, c'était très important que je fasse ça, c'était très important, et nous ça nous aide par rapport à toute cette dynamique sur la question des ovnis en Afrique, où il y a des gens qui commencent à réfléchir là-dessus, et donc on se penche davantage sur Crédo-Butois, dans l'espace francophone, et puis évidemment j'avais programmé Elisabeth dans une soirée assez cadrée sur les ovnis en Pologne, à l'atelier du Verbe, et c'était en 2019, alors c'était un sujet de pointe, il n'y avait pas grand monde à l'époque, l'ufologie s'était encore entachée de stigmas, mais pourtant je suis sûr que si Elisabeth revenait demain à l'atelier du Verbe et faisait une conférence, alors là je pense qu'il y aurait énormément de monde, je pense. Oui, parce qu'Elisabeth, il faut bien dire que, je pense qu'on évoquera cette chose-là, mais les sujets auxquels vous vous intéressez sentent doublement le souffle, alors ils sentent le souffle d'abord parce que ça traite du paranormal, ça traite des ovnis, ça traite d'une partie de la vie des grands mystiques que même l'Église a tendance à mettre de côté. Ils ont des sacrés problèmes. Ce n'est pas quelque chose qu'elle met en avant. Et puis là-dedans, vous vous intéressez encore une fois particulièrement au contacté aux adultés, et on sait que c'est une matière fissile, on va dire en ufologie, beaucoup d'histologues pendant très longtemps ont eu beaucoup de mal à évoquer ce sujet-là, donc c'est bien que vous soyez dans ce paysage parce que vous venez un petit peu bousculer les idées reçues là-dessus. Alors sans plus attendre, on va passer au jeu des questions et on va commencer par notre amie Joël qui avait une première question. Oui. Notre amie Elisabeth, donc Joël, c'est à toi. Oui Elisabeth, bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de votre grand-père et justement à ce sujet, quand vous étiez donc enfant en sa compagnie, vous dites que vous avez vu un curieux phénomène lumineux et voilà, j'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet. Oui, c'était l'année de mes 9 ans, c'était à Pâques et mon grand-père nous avait emmenés, ma soeur et moi, en vacances, à côté de Vesoul, dans un petit village qui s'appelait Colombier et il venait d'hériter de la maison d'une vieille tante et il avait décidé de nettoyer le grenier où il y avait depuis des décennies des trucs accumulés. Donc une fois qu'il avait sorti tout ce qui allait dans le grenier, eh bien, il a fait un feu dans le jardin. On était en fin de journée, donc comme on était encore à Pâques où à la nuit, on commençait à tomber, on s'est en effet sept heures dans la journée et puis, il me faisait toujours regarder le ciel pour m'apprendre les constellations. Et puis à un moment, on regardait la constellation de W de Cassiopée et il y a une lumière qui s'est allumée, une grande lumière qui est apparue d'un seul coup qui s'est déplacée dans le ciel assez lentement, comme ça. Alors, ces lumières blanches qui grandissent d'un seul coup, j'en ai vu je ne sais pas combien de fois depuis. Et ce truc-là s'est arrêté à nette verticale, c'est très haut dans le ciel et d'un seul coup, on a vu comme un faisceau qui a fait... Ah ouais, d'accord. Donc, le truc a repris sa marche deux secondes après et ça s'est éteint en douceur, plus rien. Je suis sidérée, je lui demande de quoi il retourne et il est très embarrassé et il me dit, oh, tu sais, on est en pleine guerre froide, ma chérie, ça doit être un avion espion russe qui a voulu voir ce qu'on faisait. Il s'est intéressé au feu. Et là, mon grand-père ne me prenait pas d'habitude pour une bille, là je me suis dit, se fout de moi. Mais comme j'avais un immense respect, je n'ai pas moufté parce que moi, je suis passionnée d'habillation depuis l'âge de toujours. Ils m'avaient emmenée à l'aéroport d'Orly, à l'école maternelle. Quand je me tenais à Caro, c'était pour dessiner des Boeing 707 et des Caravelle. Bon, moi, je voulais être pilote de ligne et élever les fesses d'un 747. Ça a été toujours mon rêve, sauf que ça, c'est parfait. Voilà. Mais l'avion, je suis mieux en haut qu'en bas. Allez savoir pourquoi. Et en bas, ils me font peur, alors qu'en haut, je me sens beaucoup mieux. Enfin bon, c'est comme ça. Et je me suis dit, se fout de moi. Je sais ce que c'est qu'un avion, les feux de bord, le bidule. Ça n'apparaît pas comme ça. Ça ne disparaît pas. Donc, on n'en a jamais reparlé. On n'en a jamais reparlé. Mais juste avant son décès, c'était Noël 1968, il m'a pris toute une nuit à m'expliquer le Big Bang. Et ce que j'ai compris, ce qu'il voulait m'expliquer, c'est les dimensions parallèles. OK. Et ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Et j'ai pris tout le sens de ce qu'il m'a dit cette dernière nuit, qui est la dernière fois où je l'ai vue parce qu'il est décédé brutalement en février qu'il a suivi. C'était comme un héritage, vous voyez. Et bon, j'ai vu chez lui, ça a pris tout son sens après parce que sur le coup, je n'avais pas réalisé. Il avait un ami qui s'appelait Robert Gallet qui était ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était souvent à la maison. Et j'ai appris que cet homme-là s'intéressait aux ovnis après. Donc, mon grand-père devait être briefé, mais il ne m'a jamais rien dit là-dessus. Mais c'est très curieux, cette dernière nuit, ce qu'il m'expliquait sur les univers parallèles en me disant qu'on n'était pas seul dans l'univers. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire à l'époque. Mais ce qu'il m'a expliqué, après tout son sens, quand je me suis intéressé à diverses choses, bien évidemment. Bien sûr, c'est passionnant. Merci beaucoup. Joël, tu voulais peut-être enchaîner ? Je vais peut-être laisser la parole à Yann comme il ne peut pas te rester trop longtemps. Allez, Yann, alors. Je ne vais pas lui laisser la parole. Je ne suis pas sûr d'avoir des questions et tout. Je n'écoute surtout Elisabeth parler. C'est toujours un plaisir. S'il faut réagir sur quelque chose éventuellement, j'ai encore une vingtaine de minutes devant moi. Je voulais demander à Elisabeth, vous dites que c'est depuis le livre de John Mack que vous vous êtes intéressé aussi aux abductions. Il a permis de vous convaincre de l'existence de ces rapprochements. Êtes-vous toujours convaincu aujourd'hui de l'existence de ces enlèvements ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Plus que jamais. Je travaille là-dessus tous les jours. Il y a des tas de trucs que je ne ressortirai jamais parce que je n'ai pas le temps. Mais je peux vous dire que je lis en permanence. Je me tire au courant de la presse internationale sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses sur le Brésil. Je lis énormément. Finalement, je me suis remis à l'espagnol. J'y lis couramment maintenant. Le brésilien, j'ai plus de mal. L'italien, ça va. Et je regarde à peu près ce qui se passe, ce qui est de plus en plus difficile à l'heure actuelle parce que les recherches sur Internet sont extrêmement complexes maintenant. C'est vrai. Je perds un temps fou à faire mes recherches. Mais j'arrive à me procurer des bouquins et puis je lis dans le texte. Donc, c'est bon. Mais je suis au courant sur tout. J'ai une mise à jour permanente des trucs. Et puis, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contactée. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je n'ai pas le temps, mais qui m'ont envoyé des témoignages qui sont extrêmement troublants. Donc, bon, voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse plus que jamais. Et bon, je le dis du bout des lèvres parce que je ne tiens pas à parler de moi, mais je suis concernée par le sujet. Sinon, je ne m'y intéresserais pas. J'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Jusqu'à il y a quelques années, je ne me disais pas, mais je fais partie de ces gens qui ont été approchés. Mais d'une certaine manière, mais ça a vraiment flingué ma vie en partie. Il faut quand même le dire. Ok, voilà. D'accord. Je n'en dirai pas plus. D'accord. On va se contenter de ça. On a une première question dans le chat. On a six sites qui demandent qui demandent, Elisabeth, selon ton expérience UFO, est-ce que pour toi l'humanité ou tout du moins déjà en France avance, progresse sur ce sujet ? Bref, commence-t-on un peu à y croire ? Une demande six sites. Oui et non. Disons qu'il y a de plus en plus d'émissions, notamment en France, où on commence à dire les choses. J'ai vu sur Europe numéro un, il y a Bob qui fait des trucs. Ça, c'est très intéressant. Il y a de temps en temps, c'est News qui sort un truc. Ça va par-ci, par-là. Disons qu'on a l'air d'habituer les gens. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin parce qu'ici, ce qui est dérangeant, c'est tout de suite traité de complot. Donc, les médias sérieux, ils ont un peu de mal avec ça parce qu'ils ne veulent pas passer pour des complotistes. Mais ça vient petit à petit. Il ne faut pas désespérer. De temps en temps, il y a un petit article dans le monde quand même qui n'est peut-être plus le journal aussi sérieux qu'il était autrefois. Mais en fait, il y a encore des trucs intéressants et qui a encore une certaine crédibilité. Et la presse régionale aussi, qui est beaucoup plus prolixe sur le phénomène ovni, les réunions de dufologues ou les machins comme ça. Mais ça vient petit à petit. Enfin, bon, voilà. Mais on marche sur des oeufs parce qu'on est quand même dans un pays qui est le pays où on est quand même plutôt sceptique. Et ce genre de truc, c'est plutôt, surtout que ça a été tourné par les émissions de thé, les années 70, 80, 90, comme un sujet de rigolade. C'est ça. Les gens, ils se faisaient allumer bien gentiment chez Ardisson ou chez d'autres. D'ailleurs, je me suis fait largement allumer chez Ardisson en 2019 face à Laurent Alexandre. Ce n'est pas étonnant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air aussi… Il me faisait un diagnostic de folie, vous voyez. Alors, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'Ardisson l'a présenté comme un médecin, ce qu'il n'était plus. Il était urologue. Donc, pour faire un diagnostic de psychiatrie me concernant, après que j'ai parlé des implants du docteur Lair et de John Max qui a été soigneusement coupé au montage, il faut quand même le dire. Évidemment. Eh bien, j'ai été étonnée qu'on ait gardé ce côté, finalement, diagnostique. Et si j'avais voulu être emmerdante avec lui, faire un diagnostic public, ce qui relève du secret professionnel. Quand on n'a pas la qualité de médecin, si j'avais voulu me le faire, je me le serais fait. C'est clair. Je n'allais pas me créer des ennuis parce qu'il est bien placé. Oui, oui, je comprends. J'ai fermé mon bec. Mais j'ai vu un spécimen très intéressant parce qu'il fallait le voir de près, surtout qu'il continuait après à me regarder de basse en haut comme si j'étais un petit monstre dérangé une fois que le tournage était terminé. Heureusement qu'il y avait Nelson Monfort qui est un homme charmant. Il a vu aussi l'observation lui aussi. Je lui ai servi de fusible en fait. Comme on ne pouvait pas attaquer Monfort et l'ufologue qui était avec, on s'est fait Elisabeth de Caligny et son petit bouquin. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis bon public. Ça valait le coup de voir comment c'était organisé, comment c'est coupé au montage, comment vous avez un chauffeur de salle qui fait applaudir ou huer les intervenants sur un petit signe d'ardisson. Enfin bon, c'est tout un truc. Je ne regrette pas d'y avoir été. J'en ai pris plein la tête. J'ai eu l'air d'une cruche mais ça valait le coup. Voilà. Bernard, tu avais une question pour Elisabeth. Oui, j'ai une question puisque en fait, c'est tellement rare d'avoir une femme qui s'intéresse à l'ufologie et qui s'intéresse à l'aviation en même temps. C'est un peu ce que je déplore. C'est qu'effectivement, l'aviation est un peu mise aux côtés alors qu'elle est justement pour moi un acteur principal notamment dans les rencontres dans le ciel et Dieu sait s'il y en a. J'aurais aimé savoir si elle avait été mise en contact avec des pilotes qui se sont exprimés et d'ailleurs qui n'ont pas voulu peut-être apparaître au grand jour à cause de la crainte du ridicule et de passer au médical comme la plupart des pilotes malheureusement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Elisabeth ? Alors, j'ai rencontré le commandant Grélet. J'avais été, quand le rapport cométa est sorti, il donnait une conférence dans Paris. Je suis allée le voir et puis à un moment, il a demandé, après sa conférence, quelqu'un avait vu des trucs dans le ciel. Donc, j'ai levé-t-il lui de mon doigt. J'ai raconté les grands trucs blancs qui arrivaient et qui disparaissaient. Enfin bon. et il m'a pris à part après. On a discuté pendant un moment. Donc, je vais raconter quelque chose qui m'était arrivé aux Etats-Unis, pas très loin de l'Hudson River d'ailleurs, à Cornwall. Ça s'est entre Hartford et Lodson. Et c'est un truc qui m'est arrivé en 1999 également, en août 1999. L'année 1999 était très particulière pour moi. Et il m'est arrivé un drôle de truc. Donc, je vais raconter ça. Et puis, je devais j'ai eu des échanges avec ce commandant de bord dont le nom m'échappe sur l'instant qui avait vu cet immense avenir au-dessus de Paris lorsqu'il faisait un vol Nice-Londres. Jean-Charles Duboc. Jean-Charles Duboc. Donc, il souhaitait me parler et on devait déjeuner ensemble. Hélas, il est décédé entre-temps. Oui. Donc, on n'a pas pu déjeuner ensemble. Je n'ai pas pu lui parler. Mais j'étais surprise que ce monsieur me contacte pour parler avec moi. Sinon, j'ai eu des amis qui étaient des navigants Air France notamment et qui m'ont rapporté notamment pour l'un dont je me souviens très bien un incident qui s'est passé sur l'aéroport de Tannanarive où il y avait un trafic sur la piste qui ne dégageait pas et ils auraient été oubliés de tourner un moment avant que le machin s'en arrive. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, les gens ne parlent pas officiellement évidemment parce qu'on sait ce que ça donne. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que ce que monsieur Grellet avait raconté et puis j'ai lu ses bouquins évidemment et ce qu'il m'a dit à titre personnel, c'est très intéressant. Et il m'a écouté en 2000, je crois que j'ai suite aux rapports comme état. Voilà, j'avais été à cette conférence et j'avais passionné et je trouvais enfin que c'était courageux qu'on puisse publier là-dessus. J'attendais ça depuis longtemps. Voilà. Donc, bravo à ceux qui ont eu cette initiative dont un que je vois un peu caché par les discussions privées. Yann, tu avais une question pour Elisabeth. Un mélange de questions et de réflexions pour Elisabeth. D'abord, je sais que on m'entend bien. Oui, très bien. On m'entend très bien. Je sais que les échanges en off que j'ai eu avec Elisabeth m'ont beaucoup aidé moi-même à dire des choses publiquement parce qu'il y avait, je pense, un moment donné d'urgence en France car on commençait à avoir des gens qui venaient de mouvements un peu new age, qui venaient avec des sortes de doxa ufologiques complètement dingues et avec un cahier des charges, j'ai presque envie de dire. Donc, il y avait un côté un peu crypto-sectaire, il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Et on a été quelques-uns comme ça à dire, bon, on va parler, on va voir ce qui va se passer, mais je sais que c'est les échanges avec Elisabeth qui m'ont permis, entre autres, elle fait partie des personnes qui m'ont permis dans un cadre, il fallait que ça soit cadré, il ne fallait pas que ça soit n'importe où non plus. Il aurait été hors de question de faire face à Laurent Alexandre. Et d'ailleurs, quand on revoit ce fameux, j'allais dire sketch, ce fameux face-à-face entre Elisabeth de Canini et Laurent Alexandre, bon. Vous savez ce qui m'est arrivé ? J'étais tellement stupéfaite que j'ai laissé s'énerver tout seul. Je le regardais, je n'en revenais pas, je n'ai pas clippé mot. Et comme ça s'appelait The Battle, ils ont été refaits parce que ça n'a pas été la bataille du tout. Je les ai regardés en me disant, au bout d'un moment, j'ai fait ça quand il a commencé, tellement c'était agressif et après, je les ai laissé causer tout seul. Par contre, tout ce que j'avais dit d'intéressant, notamment sur John Max, ce qui avait dit John Lair aussi, le docteur Lair au sujet des implants, c'est très arrangé. Tout ce que j'avais dit de pertinent, ça a sauté, tout ce que j'ai dit d'un peu loufoque et tout ça, alors là, c'est bien resté, comme ça, j'ai eu l'air de la cruche parfaite, mais je ne regrette pas pour les raisons que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, comme ça, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Moi, j'aime bien savoir comment ça marche, vous voyez, là, j'ai été servi, j'ai tout tué. Voilà, c'est super. Quand on voit Elisabeth face à Laurent Alexandre, finalement, Laurent Alexandre, on n'a pas envie de l'avoir pour voisin ou de le croiser dans la rue, il fait quand même un peu peur à ce moment-là dans l'extrême. Surtout quand vous l'avez à dire qu'il s'il te mette du nez parce qu'il a un regard quand même assez spécial. Oui, et je constate depuis deux, trois ans que souvent, des gens qui ont vécu des choses dans l'intimité, qui ont vécu en tout cas le phénomène OVNI dans la dimension intime, commencent à parler ouvertement, à organiser des rencontres, des conférences, des colloques, à publier. Je voulais savoir si Elisabeth De Caligny avait dit qu'il y a quelque chose de synchronisement, comment elle l'explique. Et l'autre question, c'est est-ce que finalement, c'est très difficile pour d'autres personnes d'envisager des abductions parce que c'est complètement contre-intuitif pour celui qui ne l'a pas vécu, c'est quelque chose hors normes, hors système ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça là-dedans ? Je ne comprends pas très bien parce que c'était haché, je n'ai pas tout entendu. Donc la première partie de la question, je les appelais. C'est très haché. C'est vrai, c'était haché moi aussi. Je ne peux pas le redire. Pose la première question et tu me poseras la deuxième après. Là, ça va. La première question, c'était depuis 2-3 ans, on voit pas mal de personnes qui ont vécu le phénomène OVNI dans la dimension intime prendre la parole, parler, faire des conférences, organiser des rencontres, publier, faire des... Bref, agir et peut-être... Ah, ça bug ! Tu as des problèmes de connexion. Ah, dommage ! Ah, flûte ! Ah, voilà, c'est dommage ! On ne veut pas que je le dise ! C'est pour si... Ah oui, c'est bizarre ! C'est louche, Elisabeth, c'est louche ! Bon, sur la dimension intime, cette prise de parole, là, des adultés qui commencent à... Les os sont à l'aise, ils parlent de plus en plus. Bon, il y a le séro qui a permis aussi aux gens de s'exprimer un petit peu mieux, vous voyez ? Oui, on va les recevoir le 15 mars. Voilà, donc je pense que ça a un petit peu libéré la parole. Et puis, c'est vrai que petit à petit, l'oiseau fait son nid dans les journaux régionaux et tout, et il y a des gens, parce que ce n'est pas facile d'être approchés par ce genre de trucs, ça laisse des traces et ça perturbe sérieux. Donc, comme on commence à en parler, eh bien, ils doivent chercher une manière de pouvoir évoquer tout cela et c'est pour ça que les gens y parlent. Et c'est parce que c'est le moment, parce que ça évolue petit à petit, parce que vous avez des journaux dits sérieux comme Le Monde qui parlent des ovnis aux États-Unis, donc si les États-Unis, même si à divers... Bon, ça n'a pas toujours bonne presse, c'est quand même écouter, vous voyez ? On se dit, ah, si les Américains en parlent, c'est qu'il y a un truc, en plus c'est l'armée, blablabla. Donc, je crois que les gens ont envie de parler à un moment donné parce que les temps changent et puis, je ne sais pas, je crois que les gens s'expriment de plus en plus sur leur vie, alors c'est une vie comme une autre, enfin, peut-être pas tout à fait, mais enfin, il y en a tellement qui se racontent sur leur vie privée et leur machin, pourquoi pas raconter ces histoires d'ovnis après tout ? Voilà, la parole est libérée beaucoup plus qu'elle ne l'était autrefois. Moi, Elisabeth, si vous voulez bien, je voulais qu'on évoque, avant qu'on parle un petit peu du livre aussi parce qu'il est plein de cas absolument fascinants, certains que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais moins, mais j'aurais aimé évoquer quelque chose qu'on évoquait en off tout à l'heure, c'est sans doute pas anodin que vous évoquiez tous ces destins, que ça soit ceux de Padré Pio, de Marie Aimée de Malestrois, qui sont autant de gens qui finalement reçoivent un peu toute cette sphère paranormale, un peu comme un cadeau ou une malédiction, c'est selon. Vous racontez très bien comment ces gens-là vivent avec ça. Vous avez fait aussi une émission magnifique sur un cas dont je voudrais un jour qu'on l'évoque un petit peu plus longuement, qui est celui de Linda Corta, qui est aussi un cas complètement délirant. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que selon vous, il y a une connexion entre l'avis de ces sujets psy, on va dire ça comme ça, on va utiliser le terme générique, qu'il s'agisse de médium, d'abducté, qu'il s'agisse de grand mystique, et le phénomène OVNI. Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce qu'il y a un lien ? Et si oui, quel pourrait être ce lien ? Écoutez, sur l'aspect anormal, il y a des choses qui sont extrêmement troublantes sur les attaques démoniaques. Prise de contrôle du cerveau, le Padré Pio, je me souviens qu'une fois, il s'était retrouvé avec une femme nue dans une cave qui était apparue, en fait, c'était Satan. Donc, ils ont une façon, ces grilles notamment, et quelques autres espèces qui sont endémiques à notre planète, à être des transformistes de première, à vous mettre dans le cerveau ce que vous voulez, à vous mettre sous contrôle, et souvent, vous maltraitez sans vous demander votre avis. Donc, le libre-arbitre n'est absolument pas respecté. Il y a quand même un problème. Donc, je me suis posé de nombreuses questions, puisque j'ai, moi, au-delà, si vous voulez, de l'aspect ufologique pur, j'ai regardé beaucoup plus haut sur la globalité et pourquoi pas un aspect ésotérique et spirituel. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Je ne l'ai pas développé pour l'instant, mais j'y pense fortement. Si vous regardez la Bible, elle est datée d'une certaine façon. Vous avez la jeunesse, c'est la création de notre création. Voilà. Ça a commencé au début. Puis ensuite, vous passez directement Adam et Ève. Mais ça, après, on est daté, plus ou moins. Vous voyez, avec les prophètes et tout, Élie, par exemple, était un prophète qui était du temps de Nabucosazor. On est à peu près, c'est à quelques milliers d'années. Vous voyez ? Et c'est l'époque de Sumer à peu près. Puis alors, on nous dit, Adam et Ève eurent des enfants et les enfants se marièrent et ça fait les descendances. Ben attendez, s'ils étaient les premiers, pourquoi ils ont des enfants ? Pourquoi ils se sont mariés ? Il y en avait déjà des humains évolués. Donc, si vous voulez, il y a tout un truc sur la création édémique qui est binaire, c'est-à-dire le mal et le bien, les anges et le démon. Et parfois, on peut se poser des questions. Donc, moi, si vous voulez, par rapport aux phénomènes mystiques qui sont souvent accompagnées de phénomènes paranormaux, sur le phénomène ovni qui a bien des égards, moi, je me souviens d'un cas qu'avait cité Marie-Thérèse Debrose dans son célèbre bouquin qui était celui de Sarah Smith qui était une Canadienne qui a vécu clairement avec la rencontre de gris, de petits gris, mais surtout d'un grand gris qui avait un aspect de méfisto, des lévitations, des trucs, elle a été maltraitée. C'était carrément des poltergeists et des attaques démoniaques qui pourtant, c'était des extraterrestres. C'était quand même bizarre. Et ensuite, elle a développé des noms de guérisons, une médiumité absolument incroyable. Ce cas m'a frappé. Je l'avais raconté il y a très longtemps, mais ce cas m'a frappé. Vous voyez ? Donc, il y a des choses qui sont quand même extrêmement troublantes. Et je me suis posé la question de savoir si certaines espèces étaient réellement des extraterrestres ou si ça venait d'autres plans dimensionnels et si ça ne mettait pas, d'une certaine manière, l'humanité sous contrôle. Sous contrôle avec des pensées induites parce qu'on est téléguidés et je me demande, je vais aller beaucoup plus loin, si notre monde qui vient complètement cinglé depuis un moment et ça a commencé quand même après l'après-guerre mondiale, il s'est passé des drôles de trucs, vous voyez ? Vous avez par exemple le commandant Ashtar qui est une figure du New Age que certains vénèrent beaucoup. Et quand je dis que je ne suis pas d'accord, en général, ça ne me réussit pas. Les gens ne m'aiment pas que c'est Ashtar, c'est le sauveur de l'humanité. Bon, voilà. Mais bon, il est apparu avec Van Tassel, les fameux grands contactés. La première fois qu'il se pointe à Ashtar, c'est en 1940 et quelques. Vous voyez ? Puis à partir de là, il est parti le nouveau New Age, sont partis les drogues psychédéliques qui aident beaucoup comme l'ayahuasca et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit dans les peintures de chamanes de l'ayahuasca ? Des têtes de gris. Il y a des petites soucoupes dans les œuvres qui font les chamanes après pour décrire leurs trucs. Il y a quand même un truc bizarre. C'est quoi les gris ? C'est quoi les mentides ? Et puis il y a d'autres trucs encore. Vous voyez ? Donc si vous voulez, je me suis posé des tas de questions. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Qu'il y ait des véritables extraterrestres qui viennent d'autres planètes, d'univers ou de planètes qui sont lointaines, qui viennent d'Alpha, du Centaure, ce que vous voulez, et qui ont des capacités puisqu'ils ont été créés avant nous, parce que le Big Bang, il y a des civilisations qui sont bien et plus évoluées parce qu'ils ont eu plus de temps devant eux pour faire les choses correctement. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que le reste là qui est complètement sur notre planète et qui, je trouve, influe beaucoup ? Vous voyez ? Donc je me suis posé des tas de questions par rapport à la mystique, par rapport au poltergeist, par rapport à des phénomènes paranormaux, etc. Voilà. Donc vous commencez à comprendre le fond de ma pensée. C'est un jour où j'écris là-dessus, ça me prendra du temps parce que moi, je suis plutôt factuelle et documentée. Vous voyez ? Donc si j'ai le courage et que Dieu me prête bien encore quelques années, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de trucs bizarres qui m'arrivent, eh bien, j'aurai le temps et je dirai ce que je pense. Voilà. En attendant, voilà ce que je commence à penser depuis avant. Alors il y en a d'autres qui ont pensé avant moi. Oui, c'était ce qu'on... C'est absolument pas à hasard les sujets que je choisis. C'est réfléchissez. Moi, je dis aux gens réfléchissez par vous-même. Et puis, voilà. Ça fait son chemin. Il y en a qui ont déjà compris le sens de mes arrangements. Voilà. Ce que vous dites rejoint un petit peu, finalement, la thèse de Jacques Vallée, le système de contrôle. Oui, sur lequel il est revenu, mais c'était très intéressant. Vous voyez ? Et Philippe Guillement, qu'on recevait dernièrement, lui parlait de système de contrôle parental. Moi, j'ai bien aimé cette analogie. Et alors, ce qui est frappant aussi dans les récits, spécialement ceux des... Alors, tout ça, c'est une hypothèse, je le dis. À chaque fois que je pose un truc, c'est une pensée que j'ai, c'est mon prisme à moi, ça vaut ce que ça vaut et on a le droit de ne pas être d'accord. C'est même plus espirable. C'est pareil, on a la même philosophie sur The Web. Exactement. On ne s'interdit aucune spéculation, aucune hypothèse, mais on a peu de convictions chevillées au corps et en tout cas, on n'est pas là pour transmettre une vérité. Mais alors, pour poursuivre sur cette veine, Elisabeth, on retrouve ça, particulièrement chez les grands mystiques, mais on peut retrouver ça chez certains médiums aussi. Chez les grands mystiques, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, en parallèle avec certains expériences du phénomène OVNI, c'est ces annonces, ce sont ces annonces apocalyptiques parfois, ces prédictions parfois, cet intérêt que portent les ufonotes manifestement pour le destin de l'humanité, pour les dangers de la guerre, du nucléaire. Ça, finalement, c'est un parallèle assez troublant quand on entend, quand on vous entend raconter la vie d'Yvonne-Aimée de Malétroit, elle est pleine comme ça de révélations qui sont parfois sacrément sombres. C'est un parallèle que vous avez pointé, ça aussi ? C'est évident. Sauf que, alors, le dernier dont j'ai parlé, c'est les apparitions au Japon à une religieuse. Ce n'est pas une apparition, c'est la statue qui pleurait, mais elle a eu des messages. Puis, il y a eu d'autres trucs et elle s'appelait Sœur Sazagawa. Bon, Sœur Agnès Sazagawa. Et c'était très trop long parce que c'est la continuité du message de Fatima. Vous voyez ? Des décennies plus tard. Et quand on regarde le message de Fatima, dont beaucoup, suite à l'ouvrage de l'amiral Pinon, c'est vrai que ça se tenait, mais moi, je ne suis pas d'accord. Vous voyez ? parce qu'il peut y avoir, effectivement, si on croit, je ne suis pas religieuse, mais je crois, la Vierge, alors il y a une fausse apparition, clairement, surtout au Brésil. Mais, moi, j'y crois. Et ça a quand même été très intéressant parce que, quand vous regardez ce qui a été dit à Fatima, la façon dont les papes ont été très embêtés avec les secrets, dont il y a eu des thèses diverses et variées. Mais, en même temps, on a bien compris que le communisme, c'était un problème. Et c'est un problème qui, suite aux acteurs du communisme, continue à nous poser des sacrés problèmes au XXIe siècle, ce qui nous voudra peut-être la troisième qui nous sera mondiale, comme disait Coluche. D'accord ? Donc, on est quand même sacrément dans la merde. Et je vais vous dire autre chose, l'Ukraine n'est pas un pays anodin. Ah. Car, il y a un peu plus de Milan. Le christianisme venant de Milan, Byzance est passé par l'Ukraine. Les Ukrainiens étaient slaves à l'époque, qui ont été christianisés. Et c'est là-dessus que c'est remonté vers la Russie et les pays de l'Est. Et c'est un pays béni. Et un Kiev qui n'a pas été touché, vous avez la lor de Kiev. C'est une grotte, il y en a une en Crimée également. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Il y a deux lors, il y en a une en Crimée, et il y en a une à Kiev. Et ça, vous avez tous les grands mystiques, tous les saints orthodoxes qui sont intacts dans leur chasse. Et c'est un lieu sacré. Et les dzars, les anciens dzars et les aristos russes allaient toujours en pèlerinage à Kiev. C'est une terre sacrée. Ah, dis donc ! Vous avez compris ? Oui, on comprends mieux. Donc, le secret, attention. Et à Kiev, en Ukraine, il s'est passé un sacré truc. Dans le passé. Il y a eu beaucoup d'OVNI à Kiev. Vous voyez ? Donc, tout ça, si on met en arrière-fond et qu'on creuse l'histoire, on va s'apercevoir que rien n'est anodin. Voilà. Et en tout cas, pour en revenir au truc de Fatima, je vous l'ai démontré il y a trois ans lors d'une conférence dans l'Iceven que les apparitions de la Vierge n'étaient pas OVNI et qu'il y avait un message continu depuis Notre-Dame-de-Lau en passant par la salette, en passant par des tas de trucs et pour finir, Akita, il y a eu un ouragan au moment où je parlais de la nuit passée par ces pauvres gens qui n'avaient pas les moyens ou qui n'avaient pas trouvé d'hôtel à la COVID-19 derrière sous la pluie. Jeudi, et la pluie reprend et à ce moment-là, il y a une raclée de pluie qui tombe sur la tente, un ouragan qui se déchaîne, la toile de tente se soulève et toute la flotte de la toile de tente, heureusement que la pauvre Anne Givaudan avec un pépin parce qu'elle s'est prise toute l'eau d'attente sur la tête. Rien que ça. Bon, ma conférence a été coupée, on m'a dit il n'y a plus le timing et je n'ai jamais pu développer mon sujet. Encore un truc bizarre. Voilà, ça a été terminé et depuis, il m'est arrivé des trucs pas sympas. Donc, c'est quand même très étonnant. Oui, je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout. C'est drôle, donc je referai ça tranquillement. Mais je pouvais démontrer, argument à l'appui, ma théorie et expliquer pourquoi Pinon l'avait dit comme ça parce qu'il n'avait pas tort dans la logique. mais il avait oublié la théologie et le discours de la Vierge en continu. Vous savez, tout a commencé pour changer ce monde actuel sous Louis XIV. Voilà. Et un jour, je dirai toute l'évolution et pourquoi on en arrive au XXIe siècle-là. Tout a commencé sous Louis XIV. Voilà. Je ne voudrais pas oublier, Elisabeth, la seconde question que Yann avait tenté de vous poser, qui va nous écouter, il avait une mauvaise connexion là ce soir, Yann. Il vous demandait est-ce que dans le fond, les abductions dérangent car c'est contre-intuitif pour celui qui ne l'a pas vécu tellement c'est différent, bizarre, hors normes, hors système. C'est un peu qui dérangé. L'humain a besoin d'être rassuré. Il a besoin que rien ne change. Regardez le Covid ce que ça a fait. vous lui changez ses paramètres. Vous le mettez dans la crainte, ça part en rire. Regardez comment la société se fait. C'est vrai. Donc le phénomène ovni-abduction, c'est exactement la même chose. Mieux vaut que ça n'existe pas. Qu'on soit tranquille entre nous et qu'on n'ait pas de soucis externes. Surtout qu'en plus, c'est une intelligence qu'on ne connaît pas. C'est ça. C'est pour ça que ça fait peur. Il n'y a personne pour vous donner des explications. Tant vite, c'est ce que ça peut bien être. On a beau se creuser le mire-litton, on va trouver différents trucs, plus ou moins perché ou d'autres plus sérieux. Ce qu'on sait, c'est que c'est là. C'est qu'il y a des radars qu'on captait, qu'il y a des films qui ont été faits, qu'il y a l'armée américaine qui maintenant dit les choses. Que la région de Californie est un vrai désastre, n'est-ce pas, M. Toinelle ? Parce que j'ai fait une émission sur les ovnis en Californie et sur les trucs chez Santiago il n'y a pas longtemps. Ça faisait longtemps que je m'intéressais au détroit de Catalina et de ce qui se passait quand le bouquin je ne sais plus comment il s'appelle, l'ufologue américain est sorti et que je me suis basée là-dessus, je suis allée un peu plus loin et puis j'ai découvert des trucs par exemple. Los Angeles, le centre de Los Angeles, d'après ce que j'ai pu voir, c'est là où il y a l'histoire d'Elisa Lam, vous savez, qui était dans l'ascenseur puis pof, elle s'est retrouvée dans une citerne, on ne sait pas trop comment. Exact. Bon, le centre de Los Angeles c'est le centre complètement délirant. Comment est-ce que ça se fait qu'on met au centre d'une ville, d'une agglomération aussi vaste que Los Angeles, un truc de gens qui sont complètement en dérive aussi ? Ça se trouvait là. Et alors, je me suis dit, et le problème de la criminalité, et le problème des violences, des gens qui perdent la tête. Et j'ai repéré certains coins externes à Los Angeles, c'était la banlieue, et une fois que j'ai repéré les coins les plus chauds au niveau violence, et notamment enfant battu, maltraité, violé et tout ça, et bien sur quoi je suis tombée, j'ai regardé ce qui se passait au niveau observation de vous. Il y avait une concentration. Donc si vous voulez, moi j'ai un aspect juridique parce que j'ai des manies si vous voulez de juristes, d'anciennes juristes, et je regarde. Je regarde partout, vous voyez, comment ça se passe. Et finalement, c'est très intéressant ce qui se passe en Californie. Et c'est extrêmement pressant, c'est extrêmement dangereux. Alors en plus, vous avez le terrain parce qu'il y a une zone sismique. Ça s'intéresse à ça. Vous voyez ? Voilà. Donc si vous voulez, ce n'est pas du tout étonnant qu'il y a ça. Il y a eu des Amérindiens aussi beaucoup là-bas. Toutes les zones où vous avez du sacré Amérindien, regardez le Skinwalker dont j'avais parlé, le Ranch Skinwalker, il n'y a pas que ça. Il y en a en Arizona. Tous ces coins-là, il y a un truc. Et en France, c'est pareil. Le Triangle de la Burle, le Mont Mézinque et tout ça, c'était quoi ? Vous savez pourquoi je me suis intéressée sur le Triangle de la Burle ? Je me suis demandé pourquoi il y avait deux rafales qui s'étaient cassées la gueule dans le coin et qui avaient fini sous terre. Je me suis dit, grosse histoire, et je découvre le Triangle de la Burle. Mais je suis partie sur les druides. Le Mont Mézinque avait ses légendes et ses trucs druidiques. Et ce n'est pas du tout un coin anodin. Et c'est un coin également où il y a des anomalies électromagnétiques. Et à un moment, je ne sais plus quelle chaîne, en 2018, m'avait approché pour faire un pilote qui n'a jamais été tourné. Il voulait aller tourner à la Burle parce qu'il m'avait vue. Il s'est dit, on va emmener Elisabeth de Caligny, il faut qu'elle trouve des témoins. Donc, j'ai demandé sur Facebook s'il y avait des gens qui étaient concernés et j'ai été très étonnée de ce qu'on m'a rapporté. Vous voyez ? Parce que c'était plus fréquent qu'on ne le croit. Ce n'était pas de l'anecdote. Puis, j'ai regardé sur tous les aéroclubs les problèmes qu'ils ont eu avec leurs avions. J'ai répertorié tout ce qu'il y a eu comme problème de crash, de tout ce qu'on veut sur le bazar. C'est quand même extrêmement étonnant. Et c'est lié. Alors, je regarde toujours où sont les ménires aussi. Vous voyez ? Les mégalithes. Et comme par hasard, le deuxième rafale qui s'est cassé la figure et qui a fini sous terre ce qui est quand même bizarre, eh bien, il y avait, pas loin, ce qu'il fallait au niveau mégalithes. Vous voyez ? Donc, moi, je regarde, je réfléchis, je regarde le comportement des gens. Vous voyez ? Je regarde la géologie. Je regarde des tas de trucs de mon coin là en Touraine. Il y a des tas de trucs. Il y a des boules de feu. J'ai vu un truc monumental l'été dernier. Non, l'hiver dernier qui était à peu près 10 kilomètres de moi. La nuit était tombée. C'était une sorte de... C'était comme une sorte de scoop plate, mais très long. C'est un bazar qui faisait au moins entre 500 et 800 mètres et puis c'est parti en douceur. Le temps que mes copains indiennes que j'ai appelés, plus rien. Mais c'était immense. Et quand j'ai tiré un trait, qu'est-ce que j'ai vu ? Que c'était en direction de l'île Bouchard où il y a eu les apparitions de la Vierge Marie en 1947. Quand même curieux, non ? C'est vrai, ça fait... Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, moi, je fais toujours le rapprochement puis je m'aperçois que ça tilte le plus souvent. Ce n'est pas systématique, mais ça tilte. Vous voyez ? Voilà. T'es relié, quoi. T'es relié. Bernard, je crois que tu voulais revenir sur l'Ukraine et force est de constater que l'Ukraine a été un petit peu sur le devant de la scène dernièrement avec l'observation par le drone ukrainien de cette ovni de forme ovoïde. Je crois que tu avais une question en lien avec... Oui, enfin, l'Ukraine, je connais bien parce que j'ai passé dans les années 95, 94, 95, 96, j'ai volé avec la force aérienne ukrainienne. Et j'ai donc... Je connais bien ces gens-là. Je suis allé en Crimée, je suis allé à Kiev, j'ai donc partagé un peu avec les Ukrainiens, avec des gens que j'aime bien, d'ailleurs, qui sont des... Mais pour moi, ce conflit que je couvre actuellement et qui m'est pénible parce que ce sont des frères de sang, je veux dire, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, moi, j'ai passé du temps en Crimée, pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté, ils étaient aussi Russes qu'Ukrainiens, je veux dire, ce sont des gens qui appartiennent à l'Amérique, donc ils s'entretuent. Alors, ils s'entretuent pourquoi ? Et c'est là où Elisabeth a peut-être mis le doigt sur quelque chose, c'est que Poutine, le président Vladimir Poutine, il veut ramasser tout ce qui appartient à la Russie d'antan et tout ce qui est ça comprend le sacré et c'est surtout ça qui importe, je pense. Ce ne sont pas et les Américains sont en Ukraine depuis pas mal de temps, je peux vous dire qu'ils avaient une douzaine de bases et pas des moindres qui étaient installées en Ukraine pour le compte de cette chère CIA et entre autres et qu'ils sont toujours là-bas. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face, ils sont toujours là-bas. Ils aident considérablement les forces ukrainiennes à infliger des coups assez durs contre les Russes, je tiens à vous le dire. Ils ont abattu deux avions radar, c'est une première mondiale, on n'avait jamais fait ça lors d'un conflit et ça, c'est d'ailleurs assez inquiétant. Et d'un autre côté, je crois que je crois que Elisabeth de Caligny a raison, on ne suppose pas l'enjeu que constitue l'Ukraine actuellement et ce n'est pas uniquement des ressources naturelles, ce n'est pas du tout, il y a bien autre chose. Alors, Thibaut vient de nous rappeler ce film de drone qui a été pris il y a quelques jours par les forces ukrainiennes, ce n'est pas le seul. Je peux vous garantir qu'il y a d'autres documents, celui-là est filtré, c'est étonnant, mais il y a d'autres documents, on voit des ovnis, notamment de nuit. Le premier jour et la première nuit de guerre, il n'y avait pas que des explosions dans le ciel dues à la DCA, dues aux missiles, dues aux avions qui étaient abattus, il n'y avait pas que ça. Il y a eu d'autres choses et cette autre chose, il n'y a jamais eu véritablement d'explication parce que dans un conflit de haute intensité, on ne peut pas, c'est très difficile d'analyser sur un document, mais il y a eu des tas de documents, donc les ovnis sont omniprésents. Alors maintenant, c'est à savoir pourquoi ils sont présents. je voudrais poser cette question à Elisabeth parce que je pense qu'il y a deux, je dirais, il y a diverses explications qui rentrent en jeu lors de témoignages, d'observations et l'origine de ces observations, ça peut être également des voyageurs temporaux. j'ai toujours émis l'hypothèse, il n'y a pas contact parce que ça vient peut-être de chez nous simplement, mais dans une époque soit reculée, soit future. Et on a, c'est ce que je crains et si c'est vrai, ça retire un peu de, je dirais, de baume à l'histoire des ovnis et des extraterrestres bienveillants ça susciterait peut-être qu'il y a également un tourisme temporel venant du futur, c'est-à-dire de gens qui regardent, qui viennent sur place comme un peu des navires de croisière qui visitent des, eh bien, on visiterait peut-être des époques de la Terre où il y avait des conflits et on montre ça in vivo puisqu'on n'a pas besoin de cinéma, on montre les choses et on se met à bonne distance, on regarde, on observe, on se montre mais ça ne peut pas être tout le temps une explication extraterrestre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est oublié dans l'ufologie, c'est le fait de faire du tourisme, du tourisme intertemporel et qui expliquerait pourquoi il n'y a pas d'intervention parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir dans un fait historique, mais par contre on montre ce qui s'est passé et c'est un concept de science-fiction mais est-ce que cette thèse peut tenir la route ? Je ne sais pas, Elisabeth ? Alors Elisabeth, tu peux la dire ? Je n'exclus pas ça, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'extraterrestres déjà à savoir s'ils sont des extraterrestres précisément, ça peut être des voyageurs pour elles, ça peut être d'autres choses beaucoup plus parasites, ça peut, alors il y a des extraterrestres, je pense que les extraterrestres qui sont des vrais extraterrestres de la 3D qui sont sur des planètes, dans des systèmes et tout ça qui sont plus évolués que nous, ils viennent aussi, mais ceux-là, ils restent en dehors des affaires de la Terre et d'ailleurs, ils l'ont dit à plusieurs occasions lors de contacts rapprochés, ils nous laissent nous débrouiller, sauf si on fait un peu trop jujou comme des apprentis sorciers avec certaines, le nucléaire et également ce qui se passe au CERN par exemple, vous voyez ? Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on fait, on est complètement abruti, puis là, on a grandi, on fait n'importe quoi, donc ça, ça les inquiète beaucoup. Vous voyez ? Donc, ils veillent et ils ne nous laisseront pas faire parce que comme il l'avait dit Alinda Porter qui était une contactée californienne d'ailleurs, il lui avait dit il y a un risque d'effondrement et il n'y a pas que, c'est pas qu'à elle, seulement on l'a dit, il y a un risque d'effondrement de dimension si on s'amuse avec ça. Mais comme on n'y connaît rien, c'est comme d'aller coller des bombinettes atomiques dans la stratosphère ce qu'ont fait les Américains pendant un moment et on le retrouve également dans l'histoire de la planète Maldèque que j'ai évoquée dans mon livre, ils sont venus nettoyer un peu ça. C'était n'importe quoi. On fait n'importe quoi et ils ne nous laisseront pas faire cela. Mais sinon, ils respectent le libre-arbitre et ce sont des gens qui n'interviendront pas dans les affaires de la Terre. Et c'est de ces extraterrestres-là dont j'ai parlé dans mon bouquin. Vous voyez ? Dans le prochain bouquin que je ferai, je parlerai de plusieurs espèces. Je citerai qui viennent nous voir. Certaines qui sont au débit, donc ils le seront loin parce qu'il y a quand même un panel de trucs. Mais est-ce qu'ils ont réellement cette apparence ? Oui, c'est ça. Je le dis, il nous faut prendre des vessies pour des lanternes le plus souvent. Voilà. Pas fou. Elisabeth, vous avez sûrement suivi l'actualité récente, toutes les affirmations notamment d'un certain lanceur d'alerte, un certain David Brush qui a évoqué très clairement quelque chose qui traîne dans l'ufologie depuis presque aussi longtemps que l'ufologie existe, à savoir cette question de la rétro-ingénierie, de la récupération d'engins exotiques, dans certains cas d'entités biologiques. Il a évoqué, David Brush aussi, ce qui était sacrément intéressant, un vieux cas qui traînait dans les coulisses de l'ufologie qui est le cas de Magenta, cette soucoupe écrasée en 1933 qui aurait été récupérée par Mussolini et puis ensuite exfiltrée par l'ancêtre de la CIA, par l'OSS à l'époque, tout de suite à l'après-guerre. Et puis des personnalités ont évoqué le rôle du Vatican là-dessus. Alors comme je sais que vous êtes très féru de ces questions aussi qui sont à la croisée des chemins entre religion et ufologie, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que finalement notre Église catholique romaine serait en possession d'éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus probants et qu'elles dissimuleraient avec les autres finalement ? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? Il y a eu des grosses bagues d'ovnis en Italie notamment dans les années 30-20. J'avais raconté le cas de Rosalotti il n'y a pas très longtemps qui est une petite histoire mais quand même très intéressante et ils étaient bien là. Il ne serait pas du tout exclu qu'il y ait eu effectivement ce crash. Mussolini était parfaitement au courant. Vous voyez ? Ça je n'en doute pas. comme je pense qu'effectivement le Vatican est parfaitement au courant. D'ailleurs il y a eu un pape je ne sais plus c'est peut-être Pidouze je ne sais plus qui aurait vu c'est en 1917 je ne sais plus quel pape c'était et donc il aurait vu quelque chose qui était équivalent finalement à Fatima. Il y a eu quand même des trucs très troublants le pape Léon XIII avec l'archange Saint-Michel qui avait des apparitions aussi qui a eu des prédictions c'est quand même assez curieux mais je ne doute pas vu que de toute façon le service du Vatican le service secret c'est aussi intéressant que la CIA à mon avis et bien sûr qu'ils ont des archives terribles il y a des choses dont je ne peux pas vous parler parce que c'était des confidences de gens importants et qui m'ont expliqué des trucs qu'il y avait au Vatican mais ça relaie le Vatican des trucs absolument incroyables au niveau politique vous voyez ? Et au niveau top secret donc qu'il n'y ait pas ça ça m'étonnerait fort mais qui est ça c'est une évidence et l'Italie est un pays très fréquenté aussi voilà et on ne parle pas assez de l'ufologie italienne on a reçu Roberto Pinotti et Paolo Goucardi il est très intéressant et Paolo Goucardi voilà donc je ferai peut-être des sujets un petit peu plus développés sur l'Italie à l'occasion voilà alors Elisabeth j'aimerais qu'on revienne sur votre je crois que Bernard avait quelque chose à dire Bernard une question oui juste 5 minutes je voulais ah non t'as pas 5 minutes Bernard non non 5 secondes 5 secondes je voulais simplement je voulais simplement je voulais simplement faire remarquer que en 1963 Georges Adamski qui était quand même pas considéré comme très crédible il a quand même eu une audience confidentielle avec Jean 23 et c'est quand même assez c'est assez controversé le fait qu'il ait eu c'est controversé mais ça semble c'est réel c'est réel c'est réel j'ai croisé mes sources ça a l'air d'être réel il l'a vraiment oui et il n'y a pas il n'y a pas que bon Adamski a été aussi enterré à Arlington et même si ses exploits à Monte Cassino justifiaient la chose c'est quand même aussi très étonnant il travaillait pour la CIA il y avait quand même des contacts c'était absolument clair bien évidemment et après il y a eu des ennuis avec eux parce qu'il a peut-être été un peu trop loin et puis voilà vous savez ces trucs là il ne faut pas chercher à comprendre voilà c'est un peu compliqué juste petite parenthèse Thibaut alors Elisabeth j'aimerais qu'on revienne à votre bouquin donc paru chez JMG donc rencontre avec des humains d'outre espace donc là la particularité c'est qu'évidemment vous nous parlez de cas où et c'est très fréquent où les ufonotes sont aussi humains voire plus humains que les humains et donc alors s'ensuit toute un certain nombre enfin toute une série de cas certains assez connus comme Billy Meilleur le cas de Rosset qu'on a évoqué passionnant Rosset passionnant le cas de Pierre Monet aussi qui est un des grands cas français j'ai adoré moi celui-là mais alors moi j'aimerais vous questionner sur un cas alors qui me fascine depuis très longtemps et ça ne veut pas dire que je le valide c'est le cas de Robert Lortal alors je donne son nom de famille parce qu'il est paru sur internet il l'a donné il en parle tout à fait ouvertement maintenant Robert Lortal donc ce cas qui a été popularisé enfin qui a été rendu public par Lumière dans la nuit si je ne m'abuse et vous avez fait d'ailleurs une émission absolument remarquable sur ce cas là j'aimerais que vous disiez deux mots là-dessus parce que c'est un cas très controversé parmi les ufologues certains le classent vraiment dans le rang de la charlatanerie alors il faut dire qu'il est complètement hallucinant là on a un humble un humble campagnard qui part en expédition pendant plus d'un an avec des visiteurs intergalactiques qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a plu dans ce cas pourquoi avoir choisi ce cas plutôt qu'un autre ben j'avais lu le bouquin de Georges Metz et je et voilà donc ça m'a intéressée et puis j'ai cherché sur tout ce qu'il y avait donc j'ai ponu mon sujet mais il se trouve que j'ai eu le plaisir de rencontrer Robert et qu'il m'a emmenée là sur les lieux sur la ferme où ça s'est passé où il a vu l'obus où il m'a tout expliqué il était avec son épouse puis il m'expliquait bien d'autres choses que je tairais parce que c'était personnel mais j'ai écouté cet homme sincère qui expliquait d'une façon extrêmement précise je suis en compagnie de Magali Cazote ce jour-là on était en Aveyron et je ne doute pas 30 secondes de la véracité de ses propos en plus Georges Metz avait fait quand même une enquête qui était quand même assez précise ce monsieur j'ai eu au téléphone aussi et je regrette je n'ai pas pu le rencontrer mais je crois qu'il m'aimait bien et c'était réciproque et il n'y a pas de doute Robert L et il y a des trucs qui sont quand même par exemple quand l'OVNI vient sur la France il va vaguement pouvoir lire le numéro d'identité d'un Mirage je crois il avait l'air d'être là au bon moment à cet endroit-là ça ne s'invente pas ce genre de truc vous voyez il y a quand même des choses qui sont extrêmement troublantes mais moi j'ai rencontré le bonhomme je l'ai vu parler il n'essaye pas de se mettre en valeur au contraire c'est un homme plutôt réservé il m'a expliqué d'autres trucs il m'a montré des photos d'autres trucs qui sont arrivés après j'ai eu un suivi si je puis dire donc j'ai une grande estime pour lui je ne pense pas 30 secondes que ce soit un affabiliteur jamais de la vie voilà voilà ce que j'en pense d'accord un cas en tout cas hallucinant il y en a beaucoup d'autres dans votre dans votre bouquin moi j'aime beaucoup aussi le cas de le tout premier le cas de Albert Co et les Norkans Albert Co qui sauve un 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 est amical amical puis qui va durer presque une vie entière moi c'est ça qui me frappe c'est ces rencontres qui se qui se déroulent sur la vie alors que c'est le cas d'à peu près tous les tous les cas que vous avez dans votre dans votre livre qui vont profondément changer la vie des témoins c'est ça quand vous êtes abordé par ce genre de phénomène alors que ce soit effectivement des humains, de l'espace c'est quand même des sacrées histoires le cas de Roselyne Palaccio c'est très important quand on repart en Atlantide et tout ça ça a résonné en moi je ne sais pas pourquoi, puis c'est les entités qui étaient tout à fait à part quand même donc c'était très intéressant en plus là c'était une erreur de tir finalement c'était pas prévu c'était un accident de parcours elle s'est trouvée là au même moment et eux ils avaient un problème mais elle a vécu quelque chose d'extraordinaire mais ça fait rêver c'est pareil pour Albert Co d'ailleurs c'est pas prévu souvent ce sont des réconfortuites parce qu'ils ne sont pas endémiques ils sont en tourisme, en visiteur ou infiltrés pendant un moment pour regarder comment ça marche vous voyez ? mais ils ne se mêlent pas en règle générale de façon évidente à la population ils sont plutôt bon voilà ils ne sont pas ils ne sont pas comment dirais-je agressifs comme les autres espèces qui enlèvent les gens c'est tout à fait différent donc ça ne m'avait plus de raconter tout ça je m'étais fait plaisir il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de cas et ça m'avait fait rêver en même temps je ne peux pas vous expliquer et c'était fort intéressant parce que voilà je pensais qu'il fallait faire un bouquin là-dessus pour commencer voilà qu'il soit facile à lire qu'il soit écrit autrement qu'en style ufologique ou c'est un peu hermétique il faut quand même le dire donc il y a mon style d'écriture et je voulais que ce soit agréable à lire et informatif donc je me suis fait plaisir et je crois que j'ai fait plaisir aux gens parce qu'ils ne s'est pas trop mal vendus celui-là oui oui et puis il faut bien dire que ces cas encore une fois on le disait tout à l'heure sont assez gênants ces récits de contacter y compris pour pour une frange non négligeable des ufologues c'est des cas qu'on a tendance à mettre sous le à mettre sous le tapis alors il y a le cas de Rosset qu'on a cité il y a il y a Victor Kapetanovitch moi ça c'était très intéressant le féro voilà ça c'est un cas parce que j'ai vachement cherché là-dessus avec les apuniens ah oui ah oui oui je me suis régalée avec ça ah celui-là il m'a plu les apuniens ils m'ont bien plu mais j'étais je connaissais déjà les apus mais d'un point de vue archéologique sur les sites sacrés c'était les dieux de la montagne et ils étaient sur le lac Titicaca j'ai pas fini avec mes trucs avec les apuns donc mais j'étais déjà partie sur de la légende sur différents titres péruviens mais j'étais venue à ça pourquoi ? parce que l'histoire d'Itibira vous vous souvenez l'allemand qui les avait rencontrés en Inde le frère et la soeur et qui les a retrouvés en Amazonie ah bah je me suis dit tiens et je suis tombée là-dessus bah ça ça m'a fait c'était très intéressant les apuns et ils étaient effectivement ils étaient terriens ceux-là aussi vous voyez ? ils avaient embarqué des terriens et donc tous ces trucs-là ça m'a passionné puis je trouvais que bah voilà pour commencer un livre j'ai mis mon style pas conteuse mais presque mais avec des éléments j'ai fait ça à ma sauce avec des éléments avérés par rapport à ce que tous ces gens avaient écrit ou dit voilà alors Elisabeth on a une question là sur de Fidel au Poste qui vous demande votre avis sur les Zoomites c'est vrai que sauf erreur de ma part je crois pas que c'est un dossier que vous ayez traité je l'ai pas traité et je le traiterai pas et je vais vous dire pourquoi ah oui ça m'intéresse parce que pour l'instant je suis pas mûre je le sens pas il y a beaucoup de choses et il y a des choses qui me dérangent ok j'arrive pas à saisir le truc pour autant j'ai lu dès le départ les bouquins de Jean-Pierre Poétique j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi d'ailleurs brièvement il y a quelques années c'est très intéressant et puis j'ai rencontré d'autres gens et puis j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types du mythe j'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon il est certain qu'ils ont transmis à l'humanité des trucs scientifiques de haut niveau ça il y a clairement mais il y a d'autres choses j'arrive pas à saisir donc pour l'instant quand je saisis pas et comme il y en a d'autres qu'on a beaucoup parlé je me suis dit qu'on a peut-être pas besoin de moi là dessus vous voyez donc voilà on en est là c'est un dossier c'est un dossier clairement tentaculaire j'ai du mal avec ça j'ai du mal j'ai du mal qu'on a traité à Zihuapichot très compliqué avec Jocelyn Morisson et monsieur Dénocla également alors je vous en ai rencontré monsieur Dénocla lors d'une conférence on avait parlé c'était une autre approche évidemment que celle de Jean-Pierre Petit pour toutes ces raisons là j'arrive pas à m'y faire je sais pas si c'est douleur ou du cochon vous savez j'ai un côté basique donc quand je le sens pas j'y vais pas puis surtout j'ai d'autres choses à faire je suis toujours débordée de boulot donc puis il y en a qui en ont très bien parlé si on veut se renseigner on a pas besoin de moi Jojo je voulais juste revenir sur le cas je voulais revenir sur le cas de Pierre Monet que j'ai trouvé super intéressant aussi et j'ai lu j'ai lu que Jean-Pierre Troadec des repas UFO Lyonnais il a enquêté sur son récit pendant trois ans et il a côtoyé toutes les semaines dit-il et son histoire était toujours récitée sans faille avec des précisions toujours impeccables donc Jean-Pierre Troadec il dit qu'il aborde ce cas sous l'angle de la sociopsychologie est-ce qu'il s'agirait pas d'une histoire où une part de la vie de Pierre Monet serait mêlée au récit de science-fiction de l'époque ? alors il faut dire qu'il doit dire on a toujours le droit de le dire mais on a le droit aussi de penser autrement c'est ça alors qu'en pensez vraiment voilà moi en tout cas c'est un cas qui m'intéressait c'est sûr qu'il dit et à la fin il a failli se faire embarquer dans le projet de ses intelligences qui n'était peut-être pas si clair que ça finalement il a fait de la résistance et je pense que s'il avait été mytho il n'aurait peut-être pas expliqué cette partie-là vous voyez c'est sûr peut-être que c'est pas un mytho mais peut-être ça se peut que parfois on puisse mélanger certaines choses tout en étant sûr de ce qu'on dit de toute façon je vais vous dire ces trucs-là ça vous prend le cerveau ça vous implique quand même un certain nombre de choses il y a des fois vous avez des sacrées surprises quand vous retrouvez face à ça c'est clair je dirais pas que j'en sais quelque chose mais voilà oui oui on prendra demi-mot il faut dire il faut dire aussi que Jean-Pierre Troadec s'occupait à l'époque d'une association ufologique vauclusienne si je n'ai pas de bêtises et Monet se trouvait dans un proche il était à côté d'Orange oui oui c'était dans le même temps mais moi je pense qu'il a vécu quelque chose cet homme-là et que ça l'a tenu pendant des années et puis après il a compris probablement qu'il était manipulé que ça allait beaucoup trop loin et qu'il a levé le pied parce que l'association ufologique on lui demandait de monter et tout ça il ne l'a pas fait il a fait autre chose voilà non non ça a été très loin et je pense qu'à un moment et c'est ça qui lui donne une crédibilité pour moi au cas oui il n'a pas fait d'exploitation de quelqu'un Bernard je crois que tu avais une dernière question parce qu'après il va falloir passer à la partie actuelle donc dernière question à Elisabeth Bernard oui une question qui a trait au livre bien entendu j'ai lu effectivement avec intérêt le chapitre que vous avez consacré pardon à Billy Mayer et moi j'ai trouvé qu'il y a énormément d'analogies enfin peut-être que vous pouvez me dire le contraire avec toute cette vague cette première vague de contactés aux Etats-Unis Jordan Adamski et puis d'autres moins connus comme Daniel Fry et aussi George Van Tassel qui travaillait chez Lockheed et ils avaient je dirais quand même des points communs énormes vous avez parfaitement raison et je trouve que même je pense que même Orfeo Angeluti avait également alors justement moi je reparlerai de tout cela probablement lors d'un bouquin ou autrement Fry je ne l'ai pas encore fait Angeluti non plus Van Tassel je ne l'ai pas fait je vais refaire également j'inclurai comment il s'appelle il y avait Adamski et l'autre dont j'avais déjà parlé avec sa femme qui était une vénusienne comment il s'appelait c'était fabuleux mais ça a disparu cette vidéo donc je la referai mais je crois que je vais réécrire un livre spécial sur ces trucs là qui sont passés après la guerre et qui ont quand même une histoire très bizarre et je m'étais posé effectivement la question de savoir si je ne pouvais pas bien qu'il ne soit pas américain rajouter le code Billy Miller parce que c'était quand même très troublant voilà ok oui puis il y a eu cette construction que je connais du reste qui n'est pas très loin de chez moi à côté Giant Rock de cette espèce de pardon mais justement c'est très important Giant Rock et vous savez qui a financé le truc de Giant Rock non et bien le milliardaire Howard Hughes ah alors ça je ne le savais pas et bien voilà c'est lui qui a filé le pognon à je ne sais plus lequel pour faire son bazar Gény Tron comment ça s'appelle c'est Gény Tron je crois non quelque chose comme ça oui je crois que ça c'est ça et bien c'est Howard Hughes qui s'intéressait à ça qui l'a financé oui mais moi je suis allé à l'intérieur c'est vraiment bizarre il y a quelque chose de très magnétique à l'intérieur je peux vous dire que les gens très sensibles ils ne vont pas être très à l'aise mais il est toujours il y a souvent des réunions qui sont faites là-bas à Giant Rock et tous les ans ils se retrouvent et ça vaut vraiment le coup de voir cette réunion parce que ce ne sont pas que des fous il n'y a pas que des zinzins il y a des gens des ingénieurs aéronautiques qui sont qui travaillent sur des sur des projets actuels oui oui mais moi si je retourne aux Etats-Unis ce qui ne veut pas arriver depuis très longtemps et bien j'irais certainement voir ce truc là moi aussi ça m'intéresse d'autant que moi j'ai des ressentis particuliers parce que j'ai une sensibilité particulière au truc et je verrai ce que ça donne vous voyez et vous savez que ce n'est pas très loin de tous les grands centres d'essai que nous avons Edwards et autres c'est vraiment juste à côté voilà juste une dernière question mais vraiment rapide parce que ça sera oui ou non il y a quelqu'un qui demande dans le Limousin près d'un très grand camp militaire l'activité UFO est très active depuis l'été dernier est-ce qu'Elisabeth à tête des retours sur ce non pas trop je ne suis pas au courant d'accord comme ça au moins mais je ne serais pas étonnée je pense que c'est le truc où il y avait les missiles je ne sais pas dans le Limousin je ne sais pas et il y a eu quand même des trucs là-bas moi je me souviens quand il y a eu les moutons égorgés sur cette foutue base mais il y a longtemps c'était Gilbert Collard l'avocat du Marseillais qui s'occupait de ce cas-là d'un seul coup alors il disait oh les pauvres bergers machin et tout et puis d'un seul coup il a fermé sa gueule on ne l'a jamais plus entendu terminado je vois ok il faisait pas tout boire à la télé et puis d'un seul coup ça a été le silence radio terminé il n'a plus su quoi dire c'était terminé il n'y avait pas rien à dire j'ai pas connu la suite après d'accord merci beaucoup Elisabeth voilà alors dans le chat on nous posait aussi la question de savoir si quelqu'un avait des nouvelles de Denis Letty alors je suis n'avoué de vous le dire mais le général Denis Letty est mort voilà depuis ah bah alors il n'y a plus de nouvelles 2020 donc là il n'y aurait pas de nouvelles de Denis Letty voilà c'est pour répondre à une des questions qui ont été posées dans le chat les amis on pourrait parler pendant des heures évidemment bien sûr avec Elisabeth mais nous sommes à 1h21 d'émission et il est temps de passer à la partie actue donc alors Elisabeth vous restez avec nous j'espère pour évoquer toutes ces questions là on ne crèpe plus je vous abandonne en route voilà ça nous il y a aussi des questions encore pour Elisabeth il y en a beaucoup donc alors un premier un premier article très intéressant qui nous a donné envie de titrer d'ailleurs sur cette question là moi j'ai trouvé l'article très très intéressant c'est dans Psychologie Today le danger représenté par les ovnis n'est pas ce à quoi vous pensez sous-titre c'est notre réaction psychologique face à ce qui n'est pas familier qui constitue la véritable menace et c'est donc un article du docteur Eric Hazeltine alors Eric Hazeltine pour ceux qui en ont entendu parler qui suivent l'actualité aux Etats-Unis c'est l'auteur en 2024 avec Chris Gilbert de The New Science of UFOs New Insight into an Old Mystery voilà alors donc c'est un article qui nous dit que qui ouvre sur le constat que les observations d'Omni sont généralement considérées comme des canulars ou des rapports d'individus mal avisés cette dérision découle en partie d'un besoin psychologique de prédire et de contrôler notre destin le fait d'écarter les possibilités qui nous mettent mal à l'aise peut nous rendre vulnérables à ces mêmes possibilités c'est un petit peu le propos de l'article alors plus loin Hazeltine nous dit que les recherches sur les causes du stress émotionnel montrent que le sentiment de perte de contrôle dans le présent et l'incertitude quant à l'avenir sont deux des principaux facteurs de stress chronique alors quand on connaît les récits d'Elisabeth on peut se dire que nos grands mystiques nos médiums et nos abductés ont dû être soumis à des charges intenses de stress par conséquent poursuit Hazeltine nous ajustons inconsciemment notre perception des événements pour rester dans une zone de confort peu stressante où nous avons au moins l'illusion de contrôler et de prévoir notre destin ainsi lorsqu'on nous présente des preuves de changements incontrôlables ou imprévisibles dans nos vies nous avons tendance à ignorer et même à rire des perturbations imminentes comme le changement climatique le Covid-19 les ovnis et d'autres circonstances qui dépassent de loin notre expérience normale dans cette optique le facteur du rire persistant du pentagone à propos des ovnis est simplement le désir profondément ancré de la plupart d'entre nous de rester dans notre zone de confort la pression sociale renforce notre tendance à ignorer les événements improbables qui se profilent à l'horizon car personne ne veut être étiqueté comme le garçon qui a crié au loup ou la poule mouillée et il dit bien que les ovnis puissent tous s'avérer être des identifications erronées d'activités humaines bénignes ballons de fête ou drones errants de phénomènes naturels la foudre en moule ou d'erreurs de perception illusion d'optique des rapports crédits des vidéos et des informations radars capturées par l'US Navy entre 2004 et 2015 suggèrent que quelque chose de plus exotique et d'inexpliqué se cache derrière certains de ces rapports et il termine cet article en nous disant que le rythme du changement que l'on vit actuellement dû à la technologie à la mondialisation à l'évolution démographique et à d'autres facteurs s'accélère de sorte que des perturbations inconnues et désagréables pour notre travail nos relations et notre bien-être sont susceptibles de se produire à un rythme de plus en plus rapide ridiculiser la perspective la plus extrême de ces perturbations imminentes nous maintiendra dans nos zones de confort pendant un certain temps mais tôt ou tard nous laissera mal préparer pour le prochain 11 septembre la prochaine pandémie la prochaine guerre ou la prochaine émeute dans nos capitales voilà article donc moi que j'ai trouvé particulièrement intéressant et j'aurais aimé avoir vos réactions là-dessus peut-être Elisabeth on n'est pas préparé à accueillir ça on est vraiment d'accord avec lui les gens font l'autruche ils n'anticitent pas du tout ils ne veulent pas voir on ronronne comme si de rien n'était et tôt ou tard quand ça nous compte sur le coin de la poire parce que tôt ou tard ça arrive ce genre de choses mais comme je l'ai dit l'homme l'humain a besoin d'avoir des certitudes donc sur le côté OVNI c'est plutôt raté on ne sait pas ce que c'est et il a besoin d'être rassuré il a besoin de son train-train pour vivre donc la matérialité des choses le rassure complètement celle-là un peu inquiétée vous avez vu par exemple quand il y a eu le Covid tout le monde s'est jeté sur le papier cul ça peut paraître bizarre mais il y en a qui ont acheté le papier cul pour commencer on n'a toujours pas compris pourquoi oui mais oui mais c'est rassurant vous voyez d'avoir du ça ça c'est un truc complètement humain alors vous lui mettez à l'horizon un truc OVNI qui est absolument incompréhensible dont on sait que c'est exogène ça fait beaucoup vous voyez la guerre on se dit c'est loin ça peut pas revenir bah si c'est pas du tout exclu etc c'est vrai et c'est que quand ça lui tombe dessus qu'il se réveille mais en attendant voilà c'est comme ça ça fait partie de la nature humaine la plupart des humains sont comme ça ils veulent pas voir plus loin que leur zone de confort il faut les rassurer et quand il y a quelque chose qui change mais rien que les gens quand il y a eu le confinement c'était quand même pas le bout du monde ils avaient le droit de sortir ils étaient pas à faire une rogisse les mecs ils avaient pas 10 minutes de récré quand même ça les a complètement flingués pour beaucoup ah oui franchement je comprends pas vous voyez les amis est-ce que vous avez une réaction à cet article Bernard Jojo cet article non pas spécialement je suis un peu d'accord la réaction c'est ce que j'ai dit je crois en rentaine le fait que de toute façon l'information aux Etats-Unis n'est pas la même que celle qui est diffusée en Europe ça c'est clair ça c'est certain les les donc tout est aseptisé tout est flouté tout est je dirais sur le plan information générale on montre absolument pas ce qui se passe en Ukraine on montre très peu de choses de ce qui se passe au Moyen-Orient donc on on maintient les gens justement Elisabeth je dirais expliquait très bien la situation de dire les gens sont sont un peu réagissent comme des cruches mais c'est parce que justement c'est étudié pour comme dirait Fernand Reynaud c'est pas faux c'est exactement la doctrine mais non c'est vrai c'est la doctrine qui est prônée dans les manuels de la CIA il faut être très clair je veux dire dire faire beaucoup de choses mais plein de vide c'est à dire que les journaux vont vous parler de l'actualité des chiens des rats des poulets c'est épouvantable et les gens ils adorent ça ils voient des concours des concours de beauté de chiens je veux dire mais qu'est-ce que ça vient foutre dans des actualités c'est très logique c'est très logique parce que quand il y a quelque chose qui est dérangeant on vous parle systématiquement d'autre chose moi quand j'étais avocat j'avais un confrère qui fasse à moi non je ne le faisais pas trop j'essayais quand même d'aller jusqu'au bout il y en a qui n'avaient rien dans leur dossier où le dossier n'était pas bon ils parlent d'autre chose ils vont plaider une demi-heure sur autre chose c'est pas comme ça qu'ils vont gagner leur truc mais c'est connu regardez les politiques quand ils sont dérangés ils vous parlent d'autre chose et les journalistes c'est pareil c'est en permanence l'arme de distraction le truc qui est là on va vous faire regarder de l'autre côté vous voyez conclusion conclusion c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre donc préparons-nous c'est ça alors les amis sans transition je vous propose qu'on passe à l'article à l'article suivant consacré aux déclarations pour le moins surprenantes d'une membre de l'UAP caucus vous savez c'est ce groupe de députés qui se bat actuellement à la chambre des représentants US pour pour le disclosure pour la fin du secret autour des ovnis et là donc c'est un article de PJ Media de Michael Cantwell qui nous dit qu'une députée républicaine de Floride vient de faire une déclaration assez choquante sur les ovnis donc il s'agit d'Anna Paulina Luna qui a récemment fait une apparition dans l'émission The Grant Meets Podcast où elle a fait une déclaration assez choquante au cours de l'émission elle a déclaré qu'elle pensait que les ovnis décrits dans les témoignages des lanceurs d'alerte dont David Grush n'avaient pas été fabriqués par l'homme selon elle et elle n'est pas nous dit l'article la première personne au sein du gouvernement à faire une telle déclaration ce qui confère une certaine crédibilité à l'idée que peut-être juste peut-être les extraterrestres existent alors elle et c'est là qu'on revient à ce dont on a discuté tout à l'heure elle a déclaré au podcaster Grant Meets qu'elle pensait que les ovnis étaient d'origine non humaine et qu'ils pouvaient contenir des êtres interdimensionnels qu'il ne faut pas confondre dit-elle avec des êtres extraterrestres c'est quand même une députée américaine républicaine je suis absolument d'accord elle dit le terme interdimensionnel suggère que ces créatures ne viennent pas de notre version de la Terre mais d'une autre dimension d'un univers parallèle où comme elle l'a dit il ne s'agit pas nécessairement d'une entité biologique provenant d'une autre planète et elle poursuit en affirmant qu'elle a été blacklistée par le Pentagone qui a tenté d'annuler l'une de ses prétendues réunions sur les ovnis ainsi que par la CIA elle affirme que la CIA l'a suivie lors d'une réunion avec des membres de l'armée de l'air qui affirme avoir rencontré ces étranges engins dans ce contexte l'expression homme en noir signifie en fait que des hommes en costume l'ont suivie et ont essayé de la dissuader de façon malhonnête de faire son travail donc voilà encore une fois on était habitué aux déclarations assez fracassantes des membres de ce UAP caucus mais là on peut dire que l'amie Anna Florida Luna elle rentre dedans et elle évoque l'hypothèse interdimensionnelle dont on débatte tout à l'heure et qu'a évoqué je le rappelle en filigrane David Grush dans ses déclarations alors Elisabeth qu'est-ce que ça vous inspire ça que ça soit débattu je préfère qu'on donne la parole à Bernard qui vit à Los Angeles et qui nous éclaira beaucoup mieux que je ne le suis moi j'ai un point de français donc c'est lui qui va répondre sur cette question là alors Bernie ton sentiment là-dessus les déclarations de ta chérie Anna Paulina Luna oui c'est vrai bon ça c'est c'est vrai que c'est ma chérie en plus je dirais que je m'en doutais non non il faut quand même admettre il faut quand même admettre c'est que c'est des plus belles congresswomen aux Etats-Unis plus tu vois non non mais c'est elle est vraiment c'est un modèle elle a fait elle a posé c'est un modèle et alors ce que vous ne savez pas c'est que Anna Paulina Luna qui s'appelait Meyerhoffer avant a été a été a travaillé sur les bombardiers B2 parce que avant elle était sous-officier dans l'US Air Force et oui ah d'accord donc elle a servi pendant 5 ans mais elle a quand même servi et elle a servi sur la base de White Man Air Force Base et la base des bombardiers furtifs B2 qui sont toujours extrêmement classifiés comme vous le savez et ensuite bon elle est allée en Floride mais avant elle a quand même travaillé sur ces bombardiers donc on ne peut pas on ne peut pas nier sa crédibilité c'est à dire elle est au courant elle a fait partie elle a été comme tout le monde je dirais dans l'US Air Force elle a été briefée donc il y a des choses qu'ils ont vues il y a des choses donc c'est pour ça qu'elle s'avance plus finalement que ses collègues comme Tim Burchett et autres parce qu'elle sait et puis en plus il faut quand même reconnaître que vous n'étiez pas et personne n'était dans ces briefings confidentiels et classifiés au sein du Congrès et que la plupart comme Anna Paulina Luna qui pourtant a été initiée si je puis dire ils ont tous assisté à une présentation et cette présentation dans le détail on ne sait pas ce qui a été projeté mais des films ont été projetés est-ce qu'on peut considérer que les films qui ont été projetés il s'agirait-il du fameux film de l'atterrissage d'un ovni à Edward 157 qui avait été donc répercuté par le futur astronaute Gordon Cooper qui était lui en charge des essais en vol à ce moment-là il pourrait s'agir également et ça ça sera encore plus étonnant de cette fameuse rencontre avec Eisenhower en 1954 qui a toujours eu un gap et on n'a toujours pas la réponse du trou de l'agenda du président Eisenhower et il s'agirait peut-être encore plus de cette fameuse de ce fameux film de 1971 où là il y aurait non seulement eu un atterrissage mais un contact direct filmé par les équipes de l'US Air Force en 1971 sur la base toujours de l'Oman au Nouveau-Mexique donc tout cela pourrait moi je sais que si ces films ont été projetés ou au moins même l'un des films a été projeté ça suffit pour je dirais secouer tous les politiciens parce que là je sais que les politiciens avaient dit quand même une phrase qui m'avait choqué à l'époque à la sortie ils étaient tous retournés il y en a un qui dit j'ai l'impression d'avoir d'avoir assisté à un film de science-fiction qui ne l'est pas bien sûr ben vous voyez j'avais rien à dire vous avez tout fait et j'ai rien à ajouter c'était très intéressant ce que vous avez dit voilà parce que bon moi je connais pas cette dame voilà ben maintenant on sait qu'il y a une crédibilité là-dedans moi je pense qu'elle a raison oui parce que je pense qu'il y a extraterrestres et autre chose et voilà et cette autre chose pourrait bien passer c'est pour ça que cette autre chose souvent on le voit associé à des big foot à des trucs un peu bizarres donc ils doivent rentrer sur notre planète à des endroits bien spécifiques vous voyez ils sont pas alliés forcément mais ils sont concomitants sur ces portails là c'est pour ça qu'on les retrouve au Skinwalker et ailleurs vous voyez et voilà donc il y a pas mal de choses il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac voilà d'ailleurs j'ajouterais on retrouve toujours on retrouve toujours les mêmes argentiers milliardaires qui financent les études et autres comme Bigelow comme vous avez cité Howard Hughes tout à l'heure mais c'était exactement je dirais maintenant je ne sais pas s'il va y avoir des successeurs à Bigelow ou autre à mon avis il y en a je pense à Elon Musk mais bon je n'ai pas je ne suis pas sur Elon Musk il est sur d'autres trucs et moi je préfère Bigelow même s'il est un peu spécial Elon Musk parce que je me suis intéressée parce qu'il y a un moment le Skill Walker j'ai regardé juridiquement ce n'était plus Bigelow mais en fait c'était toujours Bigelow avec des sociétés écran parce que j'ai remonté tout le fil il a fini par réapparaître à la surface mais oui parce que j'avais une conférence à faire au Mipari et je me suis dit quand même c'est bizarre cette histoire je ne suis pas sûre qu'il ait disparu comme ça et en regardant dans le juridique et tout le bazar parce que j'ai regardé j'ai retrouvé les actes juridiques j'avais raison donc l'heure venue il n'y a pas que les milliardaires qui financent il y a aussi les services officiels aux Etats-Unis absolument et je peux vous dire en connaissance de cause en donnant un minimum de détails qu'il existe des lieux aux Etats-Unis sur le territoire des Etats-Unis où on sait pertinemment que des OVNI se baladent atterrissent se posent et font comme comme bon leur semble voilà comme bon leur semble et donc on a décidé en haut lieu et pour cause de ne pas intervenir de ne pas interférer par contre on les surveille et on les surveille d'une telle manière qu'on installe des observatoires avec des ordinateurs extrêmement puissants pour repérer les trajectoires donc les origines enfin avec ça on fait des recoupements avec tout la chaîne de satellites qui normalement sont dévoués au tir des missiles ICBM et en recoupe on arrive à percevoir des voyages réguliers et personne ne bouge pas et je pense que c'est ça que les américains ne veulent pas avouer en fait qu'ils ne peuvent rien faire ils ne sont qu'observateurs ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ne peuvent pas intervenir mais vous avez parfaitement raison je crois que le problème est si grave pour eux qu'ils ne peuvent rien faire ils sont bloqués par ce truc là qu'ils sont obligés d'en parler parce que c'est de plus en plus évident j'ai cru voir alors que ce soit une annonce qui n'était pas bonne sur les informations françaises de presse écrite qu'en octobre Space Force avait quand même enregistré autour de la planète une concentration tout à fait anormale du faux bon il y avait peut-être des trucs qui étaient chinois ou autres mais il n'y avait pas que ça ça dure depuis un petit moment donc il y a quelque chose et comme par hasard c'est au moment ils commencent à dire attention il y a un truc qui ne va pas au niveau de l'armée donc s'ils le disent c'est que le problème est dix fois plus grave que ça et ça veut dire également qu'ils ne maîtrisent pas la situation mais qu'il faut avertir quand même les populations parce que tôt ou tard ça va vraiment se voir donc c'est pour ça que je disais en offre tout à l'heure que probablement un des problèmes les plus sérieux de notre humanité pour l'instant c'est ce truc là ça a l'air de rien mais ça pourrait bien avoir influencé l'état de notre planète à l'heure actuelle parce que je trouve quand même qu'il y a un délire à tous les étages des lieux de pouvoir que ce soit politique c'est l'annexe mais tout ce qui est finance il y a des trucs et puis il y a vous avez quand même des hommes politiques qui dirigent des grands pays je vais parler de la Chine de la Russie des Etats-Unis et puis à la limite de la France qui essaye de jouer avec les autres mais enfin bon il y a quelque chose qui tente pas rond dans les têtes quand même voilà donc je me demande si quelque part il n'y aurait pas des influences externes pour que les gens ne viennent aussi dingues d'un seul coup vous voyez c'est peut-être un peu raccourci un peu osé mais moi je me pose des questions moi je vais poser la question on peut c'est pas interdit de se la poser c'est vrai à défaut de se poser cette question de la folie du monde qui en tout cas ne peut qu'intéresser nos ovnis je vous propose qu'on enchaîne avec deux articles de Ask Paul Ask Paul c'est un journaliste absolument bonheur qui s'appelle Matt Lassé qui harcèle littéralement les membres du congrès pour leur poser des questions sur les ovnis donc il obtient parfois des petites pépites et là c'est assez intéressant il a le président de la commission de surveillance du congrès monsieur Commer qui nous dit il y a des documents qui sont classifiés et qui ne devraient pas l'être donc alors là on est sur cette question de la surclassification aux Etats-Unis et il le dit donc Corner c'est une partie du problème avec ces documents avec toute la mauvaise gestion des documents classifiés pour Biden et Trump il y a trop de documents classifiés explique Corner donc à Ask Paul il y a des documents classifiés qui ne devraient pas l'être donc derrière évidemment ce combat qui se passe au congrès il faut rappeler qu'il y a aussi cette question de l'accès aux informations qui reste encore pour le moins partiel et alors un autre article de Ask Paul avec cette fois-ci le républicain Jared Moscovitz je ne sais pas si on l'a à l'écran Jared Moscovitz voilà qui parle de l'audition qui a eu lieu l'audition sur les UAP et puis de l'audition que le caucus UAP veut mener sur le terrain et il dit nous avons eu accès à des lieux à des endroits fascinants lors de la séance d'information classifiée donc apparemment le briefing confidentiel dit-il Moscovitz nous a permis de découvrir des lieux fascinants il est donc question de se rendre dans certains de ces endroits mais nous ne savons pas grand chose pour l'instant je pense que les affirmations que peut-être l'inspecteur général a trouvé valable dans les affirmations de David Bush le lanceur d'alerte OVNI sont celles que nous voulons suivre a déclaré Moscovitz à Ask Paul et il dit dans le briefing classifié nous avons trouvé des endroits fascinants il est donc question d'aller à certains de ces endroits mais vous savez c'est très inconnu pour l'instant il dit je pense que les affirmations selon lesquelles l'inspecteur général a trouvé une certaine validité dans les affirmations de Grush donc je vous rappelle la rétro-ingénierie ce sont celles que je veux suivre et voilà il arrête là son entretien mais voilà c'est sacrément intéressant de penser que peut-être là prochainement il pourrait peut-être y avoir des auditions qui se dérouleraient sur le terrain et sur le lieu sur les lieux incriminés sur des bases américaines sur des bases de la défense et qui pourraient être directement incriminées dans cette question de la rétro-ingénierie Nana, Bernie peut-être tu veux réagir sur cette question-là oui alors je peux réagir je ne peux pas tout dire non plus des lieux je dirais intéressants et fascinants oui c'est indéniable il y a plusieurs lieux qui sont fatalement comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont liés effectivement à une présence d'un paramètre extérieur on va dire et qui sont effectivement bien surveillés et ça serait effectivement alors bon les américains ne vont pas en parler parce que d'abord un ils créeraient une hystérie collective incroyable et en plus ils risqueraient de déstabiliser même je dirais quelque part politiquement le pays donc voilà la véritable raison pourquoi en fait les américains ne parlent pas d'une présence extérieure parce que ils sont et je pense que c'est d'un moi je vais être assez même aller au-delà je pense que c'est d'un commun accord je pense que tout le monde a intérêt à rester dans la discrétion aussi bien nos visiteurs entre guillemets que les autorités donc ça arrange tout le monde finalement et je pense qu'Elisabeth je vous vois peut-être vous avez quelque chose à ajouter non mais je suis absolument d'accord avec vous ça serait catastrophique parce que la plupart des humains ont besoin de leur petit confort de leur zone de confort précisément et je crois que ça serait catastrophique qu'il y ait une communication très sérieuse là-dessus de la part d'un gouvernement c'est pour ça quand on nous dit on va bientôt faire la divulgation de tout c'est déjà fait d'une certaine manière vous voyez et c'est pas la peine vous croyez à une divulgation la plus importante dans les mois dans les années à venir vous croyez à une révélation fracassante je crois que ça viendra petit à petit avec les trucs qu'on voit pour l'instant ça suffira amplement et il n'y en aura pas plus il y a des rumeurs là ça serait une erreur si on en fait plus vu l'état des humains à l'heure actuelle qui sont très inquiets pour la situation internationale si en plus on leur colle une divulgation sur un truc exogène qu'ils maîtrisent encore moins alors là c'est même pas en rêve ça va très mal se terminer donc l'intelligence c'est de se taire et de faire petit à petit l'oiseau fait son nu puis c'est tout il y a des rumeurs dernièrement qui ont été relayées par Christopher Sharp de Liberation Times notamment sur la possibilité d'une annonce de l'existence des extraterrestres par la Chine est-ce que c'est une option qui vous paraîtrait si délirante que ça on sait qu'en règle générale Christopher Sharp de Liberation Times il est très bien informé ils ont un gros problème en Chine sauf qu'ils ne disent rien depuis longtemps il se pourrait bien qu'ils finissent par dire deux mots ça m'étonne un peu parce que les Pékinois qui dirigent c'est pas le genre de sujet mais s'ils ont vraiment un sujet un problème avec ça ils pourraient peut-être dire deux mots à un moment donné ça c'est possible ils seraient peut-être tentés de griller la politesse aux Américains moi je pense qu'il y a peut-être ça leur plairait assez peut-être peut-être c'est un problème géostratégique avant tout n'oubliez pas que celui qui disposera de l'information et de la primeur de cette divulgation aura une avancée terrible sur les autres pays terrible et c'est bien et d'ailleurs c'est même incontrôlable car lorsqu'on je sais pas regardons un film de science-fiction pour peut-être faire comprendre aux gens comment ça peut évoluer regardons simplement le film au contact et vous voyez comment les choses comment les choses se font et à la fin cette cette divulgation qui finalement n'apparaît pas mais pourtant tous les ingrédients sont amenés sur un plateau dans ce film et y compris même la réaction des sectes des terroristes je dirais tout y est il suffit simplement de prendre et je suis persuadé que d'ailleurs les gens qui ont donné les éléments à Robert Zemeckis étaient des gens du gouvernement américain il faut être très clair parce qu'il ne l'a pas inventé lui-même tous ces parallèles et c'est malheureusement ce qu'il a fait c'est pour ça qu'une divulgation mais Zemeckis avait repris le bouquin de Carl Sagan c'est le bouquin oui mais attend Carl Sagan c'est autre chose Carl Sagan a contribué longtemps à la désinformation concernant les ovnis il était même extrêmement dénimeux contre les ufologues il n'a jamais été quelqu'un de très positif il avait peut-être des raisons pour cela mais autant que faire se peut je crois que Carl Sagan n'était pas l'exemple indiqué cela dit bon quand il est parti il s'est un petit peu rattrapé mais quand même je dirais que les gens qui s'occupent de City actuellement ont irrité de Sagan mais moi j'ai rencontré Frank Drake et j'ai discuté longuement avec lui j'ai eu la chance de le rencontrer j'ai parlé de son équation et c'est quand même bizarre parce que hors antenne il a enquêté sur les ovnis vous vous rendez compte alors le patron de City avait enquêté sur des cas d'ovnis et d'ailleurs il me l'a confirmé in vivo comme quoi moi je suis tombé de ma chaise parce que je ne m'attendais absolument pas à ça et c'est cela je crois qu'il y a un double langage mais un double langage à l'intention du public pour ne pas le choquer parce que regardez ce qui s'est passé ces dernières années notamment avec le Covid les gens je suis désolé les gens en souffrent encore et même ont des réactions extrêmement bizarres je pense qu'on va attendre des années et des années avant de retrouver une vie normale absolument il faut reconnaître aussi à ce moment là ça serait reconnaître qu'il y a eu 80 ans de mensonges derrière donc ça c'est c'est pas évident à avouer ça non plus oui mais ça peut se justifier on peut l'expliquer quand même oui mais bon est-ce qu'il y aura des répercussions des punitions est-ce que les gens vont être tous ceux qui ont menti si jamais on les retrouve vous savez il y en a tellement qui mentent en politique qu'à l'heure actuelle qui vous disent un truc le lendemain maintenant c'est la routine ils s'en remettront mais tu sais c'est évoqué il y a notamment il parlait d'amnistie à un moment donné mais voilà c'est ça ce que j'allais te dire et Lou et Lisandeau aussi ont évoqué comme dans certains cas l'idée d'une amnistie pour ceux qui ont été les garants les tenants de ce secret et c'est effectivement une idée qui ressort je crois qu'avec ça ça pourrait peut-être marcher pour évoquer ça les amis excusez-moi je suis le maître du temps mais nous sommes à 1h52 l'émission je voudrais poursuivre alors très très rapidement un article alors c'est marrant parce qu'on évoquait ça lors de la dernière lors de la dernière émission les archives nationales lancent une base de données publiques sur les ovnis c'est le site officiel des archives nationales qui hébergent désormais plusieurs photos et vidéos d'ovnis et c'est un article donc de comicbook.com et qui nous rappelle que c'est le fruit de ce qu'il reste de ce qu'il a subsisté de l'amendement Schumer donc l'article nous dit quelques semaines après l'adoption d'un nouveau projet de loi exigeant que les archives nationales collectent et conservent un registre des observations UAP l'organisation a lancé une base de données sur le site web pour que le public puisse la consulter et donc ils ont commencé à cataloguer des photos des vidéos et d'autres documents relatifs aux UAP donc ce sera intéressant de suivre ça la page a été créée à la suite de l'adoption par le congrès du 2024 Defense Authorization Act voilà après l'adoption du projet de loi le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer avait qualifié quand même de grande victoire pour la transparence autour des ovnis cette volonté de publier sur les archives nationales voilà toutes les infos relatives aux ovnis et alors je voudrais enchaîner parce qu'il nous reste peu de temps et déjà la semaine dernière on n'avait pas pu en parler tu n'y arriveras pas Thibaut tu n'y arriveras pas on remarque non non si si on va y arriver vous allez voir de Jeffrey Kripal sur le journal The Debrief alors c'est le compte-rendu de sa conférence à la Sol Foundation à l'université de Stanford donc les 17 et 18 novembre 2023 on en a parlé et le titre alors j'adore ça c'est abattre des âmes bonne chance avec ça quelques réflexions paradoxales d'un historien des religions sur le phénomène c'est un très très long article mais je pense que vous aurez des choses à dire Elisabeth aussi et il dit alors il dit déjà il parle d'une question d'échelle il dit la première chose que je voudrais dire c'est que les signes de l'ovni s'étendent sur d'immenses étendues d'espace et de temps certainement à travers le monde entier et à travers cette minuscule tranche de mémoire que nous appelons l'histoire de l'humanité et probablement beaucoup plus loin en arrière tout contact individuel ou toute expérience d'enlèvement dans le monde contemporain n'est qu'un simple moment dans cet hyper objet ou cette super présence plus vaste c'est précisément en raison de cette immensité que l'ovni ne peut être pleinement compris dans aucune de ses manifestations récentes nous ne pouvons qu'entrevoir quelque chose de son hyper présence dans une perspective beaucoup plus large à la fois comparative et historique alors il dit aussi it's about technology c'est une question de technologie le problème des ovnis est devenu particulièrement urgent précisément à cause de notre technologie humaine grâce au progrès des radars des sonars des satellites nous voyons ce qui a probablement toujours été présent dans l'environnement mais qui était généralement invisible en d'autres termes ces choses ne sont pas nouvelles mais nos capacités technologiques à aller voir le sont alors là je renvoie aux récentes vidéos ukrainiennes même s'il va falloir un petit peu creuser ça on sait peut-être peu de choses pour le moment il convient également de préciser que bon nombre des crises mondiales actuelles liées à la dégradation de l'environnement et à l'holocauste nucléaire sont précisément dû à nos sciences et à nos technologies je ne pense pas que ce soit un hasard si les ovnis s'intéressent avec autant d'anxiété à nos avions de guerre les fameux Foo Fighters de la seconde guerre mondiale et à nos installations nucléaires l'affirmation it's about technology est donc doublement justifiée l'ovni l'ovni dans son ensemble dit Crippal semble posséder à la fois une dimension matérielle technologique ou physique et une dimension mentale spirituelle paranormale vous voyez que c'est une excellente transition avec tout ce qu'on a évoqué pendant l'émission toute discussion sur la technologie devrait donc tenir compte de cette non-dualité fondamentale nous continuons à penser en termes de machines de technologies d'armes nous entendons parler de rétro-ingénierie d'artisanat nous entendons même parler de produits biologiques et puis nous coupons les dimensions spirituelles ou paranormales en prétendant qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas d'importance c'est une erreur dit-il alors il dit aussi que c'est une question de religion je pense que les aspects physiques de la religion y compris et surtout ce que j'aimerais appeler la physique des mystiques les choses vraiment vraiment étranges penser à la lévitation humaine ou à la précognition on pourrait rajouter avec une bonne émée de mal étroit la bilocation ont été largement sous-estimés dans le régime actuel de la connaissance voilà donc vous voyez qu'il a vraiment une vue globale c'est vraiment un article remarquable il parle aussi de valeurs morales à savoir que l'ovni il dit le quatrième point que je souhaite aborder est que les signes et les entités de l'ovni peuvent être bons ou mauvais ou les deux à la fois au regard de nos systèmes de valeurs humains actuels ce dédoublement moral est d'ailleurs structurellement et classiquement religieux de sorte que là encore ce quatrième point est un corollaire important du précédent il poursuit plus loin qu'est-ce que je veux dire je dis que je pense que les valeurs morales de la super présence ne sont pas les nôtres mais qu'elles le sont en quelque sorte je soupçonne donc qu'il s'agit de quelque chose de surhumain et non de complètement non humain c'est une supposition il dit aussi il s'agit de tromperie ou d'art il parle d'art le secret et la tromperie sont au coeur du phénomène ovni lorsque les étudiants en religion examinent attentivement les signes des ovnis l'une des choses qu'ils retiennent est la qualité profondément trompeuse des apparitions et des expériences ce qui apparaît n'est pas ce qui se cache réellement derrière les apparences ce dont nous sommes témoins c'est d'une sorte de super intelligence qui se livre à des opérations de camouflage et d'égarements et enfin il dit il s'agit d'un choc ontologique David Grush a utilisé cette expression l'été dernier et de la même manière que je l'ai suggéré plus haut historiquement l'expression est surtout associée au psychiatre de Harvard John Mack qu'il a utilisé dans les années 90 pour décrire ce que les expériences subissaient une réorganisation massive de ce qu'ils considéraient comme réel à la lumière de leurs expériences d'enlèvement qui ne pouvaient en aucun cas être intégrées dans les matérialismes antérieurs des expériences voilà donc alors c'est un article vraiment remarquable il faut lire ça Jeffrey Kripal c'est pas n'importe qui c'est le titulaire de la chaire Newton Reiser de philosophie et de pensée religieuse à l'université Rice de Houston au Texas voilà donc c'est un pour le coup un vrai invité un vrai académicien qui évoque toutes ces questions et qui presque constitue un point de conclusion à tous les débats qu'on a eu avec vous Elisabeth qu'est-ce que ça vous inspire cet article cette réflexion j'ai pensé à la dimension religieuse si on peut appeler j'ai pas envie de dire religieuse même si je le dis parce que ça va plus haut que ça mais il y a une dimension spirituelle dans ce truc là ils sont là depuis la nuit des temps ça c'est clair Darwin avant de casser sa pipe avait l'intention de revenir sur sa théorie ce qu'il n'a pas eu le temps de faire parce qu'il n'était pas en état il y a quand même je veux bien croire qu'on nous ait manipulé génétiquement on a des groupes sanguins différents on sait que selon les endroits il y a le groupe haut qui est le groupe d'origine et puis il y a les autres il y a des spécificités comme par hasard ces extraterrestres quand les gens souvent s'intéressent au sang il y a une information dans le sang on a des races différentes sur cette planète il y a peut-être même une race bleue qui a disparu parce qu'elle est souvent présente dans la légende et dans les cultures donc si vous voulez il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça mais alors est-ce Dieu ou est-ce Diable ? toute la question est là et moi j'ai lu des trucs effectivement c'est les américains les canadiens qui se penchent sur la relation parce que je vis sur un truc je suis abonné à un truc d'universitaire Academia où ce sont des gens qui travaillent sur l'ufologie ou la réflexion sur la religion et l'ufologie c'est pour offrir ce que ça se fait évidemment et je commence à lire là-dessus mais j'ai beaucoup réfléchi à ça bien évidemment donc il faudrait qu'il y ait des gens qui se posent de plus en plus la question sur le sujet c'est un sujet important je crois bon les amis écoutez ce sera le mot de la fin parce que nous sommes pile poil à deux heures d'émission Elisabeth je voulais encore une fois vous remercier c'était un bonheur de vous avoir même si moi je vous ai souvent parce que vous le savez je vous écoute le soir avant de m'endormir je vous écoute en voiture donc moi pour le coup vous envermez pas au volant parce que j'ai des effets c'est horrifié que je n'ai prêché ça ne fait pas du tout ça au volant voilà en tout cas on était vraiment ravis de vous avoir et on espère pouvoir vous inviter encore une fois prochainement il y a plein de questions il faut revenir bah écoutez en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous ça m'a fait plaisir je vous remercie infiniment tous d'ailleurs merci à vous c'était un bon moment comme autour d'un verre comme à la maison voilà j'ai vu un petit coup mais on s'est pas grave c'était un bon moment un petit coup si j'osais merci j'ai vu les gens passer sur le chat ils ont été au top merci merci à ceux qui nous écoutent merci aux jolies choses qu'on a dit à mon sujet et voilà j'espère à une prochaine voilà avec plaisir voilà vous êtes encore 253 à nous écouter simultanément à l'antenne donc pour nous c'est un petit record mais ça ne m'étonne pas parce qu'il faut savoir quand même que les vidéos et je parle vraiment sérieusement les vidéos d'Elisabeth de Calini que ce soit sur sa chaîne YouTube personnelle ou sur Nouvelle A ou ailleurs totalisent des millions de vues là ça se compte en millions on est à plusieurs centaines de milliers de vues pour certaines vidéos j'en reviens pour j'ai vu les chiffres c'est effroyable alors pour notre petite chaîne je peux vous dire que c'est le rêve absolu nous voilà nous on a 8 mois d'existence et on a 138 000 vues de nos vidéos alors on est très contents parce qu'à notre échelle c'est très bien mais alors on est très très loin d'arriver à votre niveau non non mais Thibaut tu vas avancer parce que c'est je te dis tu vous enfin bon bref je peux te dire tu puisque voilà tu vas avancer il n'y a aucun doute là-dessus parce que c'est de qualité ce que tu fais c'est intéressant et il n'y a pas de raison que ça tu sais moi au début je n'ai pas eu des tonnes de voix moi j'ai monté ma chaîne je crois que le premier truc il a dû sortir fin décembre tu vois et en plus je ne peux pas dire que j'ai été d'une régularité extrême surtout ce mois-ci avec les problèmes techniques que j'ai eus et puis voilà mais ça vient petit à petit et une fois que c'est connu et bien ça fonctionne voilà parce que c'est de qualité parce qu'il y a une réflexion et que c'est bien mené non non t'inquiète pas ça va y aller voilà non mais de toute façon on avance on avance doucement et à notre rythme et voilà c'est ça qui compte bon en tout cas les amis je vous engage donc alors évidemment à vous rendre sur les émissions YouTube d'Elisabeth de Cani pour les quelques égarés qui ne la connaîtraient pas encore et puis alors surtout procurez-vous son livre il est vraiment remarquable rencontre avec des humains d'outre-espace qui est disponible chez JMG qui a même été réédité donc je pense que c'est que du coup il a dû très bien marcher dans le temps c'est un livre qui se vend pas mal qui se vend régulièrement voilà voilà donc alors procurez-vous ce livre-là et puis nous les amis on vous dit voilà à la semaine prochaine à jeudi prochain 19h comme tous les jeudis 19h c'est The UAP Show un grand merci Elisabeth encore une fois merci Elisabeth à très bientôt c'était sympa et puis voilà une bonne soirée à très bientôt on aurait dit qu'on était entre potes presque à bientôt au revoir allez à bientôt bye bye ciao